Bon, aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'un peu spécial, c'est pas une capsule comme d'habitude, mais c'est plus un live un peu long avec un débat. Je vais la sortir d'ailleurs le 2 juin, parce que le 2 juin c'est la journée internationale je crois pour faire découvrir, faire de la prévention par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Et justement on avait eu un débat avec un tweetos et puis avec un femme, vous vous souvenez, par rapport à un tweet de Thibaut InShape. Donc je vais vous mettre le tweet là, c'est celui-là où on voit son petit déj, il met flocon d'avoine plus au chaud égal petit déj de champion. Donc bon ça a l'air bien dégueulasse et puis il n'y a vraiment que deux ingrédients quoi, il n'y a pas vraiment de notion de plaisir, il s'est pris énormément de QRT de gens qui disaient ouais t'abuses un peu de partager des choses comme ça. Et puis moi j'étais de ces gens-là quoi, donc j'ai retweeté, c'est hyper inquiétant la façon dont des influenceurs qui s'adressent à un public plus jeune, un public jeune normalise leur thorexie. Et puis ça a commencé à débattre, notamment avec Ilien qui va venir débattre avec nous ce soir, qui m'a répondu, faut quand même vraiment être à court de critique pour reprocher à des gens de mettre en avant des habitus sains. Et surtout dans l'alimentation avec le surpoids et l'obésité qui représentent officiellement et scientifiquement un problème sanitaire à l'échelle nationale et mondiale. Donc je vous fais un peu le débat, mais en gros moi je lui dis ouais mais tu sais les TCA quoi, c'est aussi un problème de santé publique, quoi qu'on n'a pas à choisir entre l'obésité et puis l'orthorexie. Et Ilien de me répondre, pour la santé mieux vaut être orthorexique, je suis désolé, mais oui, vaut mieux quelqu'un d'excessivement trop poli ou procédurier que quelqu'un de mal poli qui ne respecte aucune procédure. Donc voilà, bon, je vais pas dire tous les trucs parce que ça va être long. Bon, il y avait aussi un femme du coup qui était un peu sur les mêmes positions qu'Ilien qui disait que le tweet de Thibaut InShape c'était bien parce que ça mettait en avant un petit déjeuner qui est plus sain que Science Bourg de McDo, de trucs comme ça. Et donc je l'avais invité à un débat. Malheureusement, il a décliné l'invitation, donc il est pas là ce soir et Ilien se retrouvera tout seul, ce qui est assez courageux de sa part parce qu'on a plusieurs invités ce soir. Alors, je vais vous mettre l'écran du Discord pour que vous puissiez les voir. Alors, c'est ici. Hop, j'agrandis un peu. Voilà, là on est pas mal. Du coup, hop, c'est bon, on les voit. Du coup, voilà, on a trois invités ce soir. On a d'abord Ilien dont je viens de parler, donc tu peux peut-être te présenter, Ilien. Euh, ben salut, moi c'est Ilien du coup, je pense qu'à peu près, je pense qu'à peu près tous tes vœurs doivent me connaître, s'ils te suivent sur Twitter en tout cas. Ouais, c'est sûr ça, mais sur YouTube je pense pas, parce que c'est pas forcément la même population, mais sur Twitch et Twitter je pense, ouais. Ouais, je pense, euh, je sais pas trop quoi dire de moi, en tout cas, si vous, enfin, pour qu'on apprenne à me connaître, mais globalement là, je suis assez politisé, disons. Je pense que même beaucoup. J'ai une tendance à prendre position sur à peu près tout. C'est quelque chose que j'avoue très honnêtement. Mais euh, je sais pas, je sais pas quoi dire de plus pour me, pour me présenter. Si t'as des, des trucs que tu veux rajouter, je serais... Bah, non, mais disons que voilà, t'es un twittos qui parle politique, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on peut faire du drama, des choses comme ça. Et aussi, il faut se rendre compte, voilà, sur Twitter c'est toujours marrant, enfin, en fait, vu que les formats sont courts, on fait quand même plus souvent des positions qui sont des postures un peu, un peu sur de soi. Et donc le débat c'est bien aussi pour pouvoir parler. Et puis je pense que tu peux dire aussi que tu fais de la muscu, donc tu connais un peu la nutrition, ça t'intéresse tout ça quand même. Oui, alors attention, ça m'intéresse. De là à dire que j'en fais, c'est une autre histoire. Dire que j'en fais comme n'importe qui en ferait quoi. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'aide, je demande à des gens quoi. Et juste avant de finir et de présenter les deux autres invités, on me demande ton bord politique, comment tu définirais ça toi ? C'est compliqué. Si on a le droit au boutade, je dirais anarchiste conservateur, comme Michéa. Oui. Si on n'a pas le droit au boutade, je ne sais pas, ça me fait chier. Ouais, disons que tu as été un peu Michéiste quoi, on va dire. Je suis complètement Michéiste. Je ne suis pas sur tout, il y a des trucs qui m'emmerdent chez lui. Par exemple, sa volonté de décroissance, par exemple, que je n'aime pas chez lui. Mais globalement, oui. C'est plutôt mes quatre grosses inspirations. Il y en a trois de gauche, une de droite quoi. Ça va être Proudhon, Michéa, Marx et Benzyl quoi. D'accord, ouais. Certains te traitent de rouge brun dans le chat. Bon, d'accord. On n'est pas là pour parler de politique de toute façon. Il peut, il n'y a pas de souci. Ok, maintenant, Geek & Feet, que vous connaissez peut-être par sa chaîne YouTube, si tu peux te présenter. Bon, salut à tout le monde. Déjà, un plaisir d'être là. Merci de nous accueillir. Et moi, je m'appelle déjà, au-delà du nom de ma chaîne, je m'appelle surtout Gaïs, Gaïs Ghelaya. Et je suis coach sportif, déjà pour commencer. Je suis athlète en kendo, qui est mon art martial. Et peut-être surtout, je m'intéresse beaucoup à la vulgarisation scientifique des sciences du sport et de la nutrition. Sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, sur Twitter aussi. D'ailleurs, Twitter, c'est relativement récent en fait dans mes activités. Ça fait un peu plus d'un an que je m'y suis mis un peu plus activement. Et voilà, ça me plaît bien, c'est rigolo comme plateforme. C'est un peu par là qu'on peut aussi rencontrer un peu plus facilement des gens, qu'on suit un peu plus sur YouTube, etc. On peut plus facilement interagir. Ce qui nous mène d'ailleurs aujourd'hui ici. Certains aussi disent, enfin maintenant, je me l'accapare un peu plus, mais ça a commencé au départ un peu comme une vanne. Et voilà, que je suis zététicien. Donc, dans l'idée, je vais définir rapidement ce que c'est qu'être zététicien selon moi. C'est juste s'intéresser avec une méthode relativement rigoureuse à ce qui se passe dans une transversalité de domaine. Donc, je vais dire, moi, par exemple, je m'intéresse avec un côté un peu zététique, un côté un peu méthode scientifique au sport et à la nutrition. Et puis, au-delà de ça, est-ce qu'il faut que je définisse mon bord politique aussi ? Ouais, ouais, tu peux définir ton bord politique rapidement. Après, c'est pas forcé, comme tu veux. Je vais juste te dire que je suis de gauche, de façon globale, voilà. Et les gens sur Twitter vont te dire, mais si tu dis que t'es de gauche, c'est que t'es pas de gauche. Et du coup, voilà. Et au-delà de ça, je ne pense pas avoir, comment dire, autant de culture politique que vous deux. Enfin, en particulier toi, mon petit papa du ring, comme dirait Fred. Enfin, non, papa du stream, toi, c'était. Et du coup, oui, enfin bon, bref, je ne pense pas avoir autant de culture politique, mais je me reconnais dans des valeurs, on va dire, de gauche relativement fortes, parfois. Notamment, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au système sportif dans l'Union soviétique. Et je trouve ça assez bien foutu. Et pour le coup, il y a beaucoup de trucs qui n'étaient pas cool dans l'Union soviétique. Je ne suis pas en train de dire, waouh, c'est trop bien, c'était génial et tout. Mais d'un point de vue purement sportif, c'était assez cool. Et bref, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais voilà, c'est un truc. On pourra faire un live par rapport à ça. Bon, disons qu'il y a un mois, on est plus des influenceurs politiques. Et puis là, on s'intéresse un peu à ces questions-là. Et toi, c'est plus l'inverse. Tu as des idées politiques, tu aimes bien en parler aussi, mais tu es plus quelqu'un qui est sur le sport et nutrition. Exactement. Et maintenant, le docteur Hugo Saoudi. Alors, je t'appelle Hugo peut-être ce soir. Vas-y, présente-toi. Je te laisse te présenter. Alors, merci beaucoup. C'est la première fois que je participe à un live comme ça, à un débat sur ce format-là. Donc, je n'ai pas trop l'habitude. Mais du coup, pour quelques mots, pour me présenter. Donc, moi, je m'appelle Hugo Saoudi. Je suis médecin psychiatre. Je travaille depuis maintenant deux ans et demi sur Paris dans une clinique à la Fondation Santé des étudiants de France. Je travaille majoritairement avec des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, en particulier des ados et des jeunes adultes. J'ai un temps qui est partagé entre de la consultation où on reçoit pas mal d'adolescents, de jeunes adultes qui souffrent de divers troubles des conduites alimentaires, majoritairement de l'anorexie mentale, de la boulimie nerveuse. On pourra redéfinir les termes après, éventuellement, s'il y a besoin de les redéfinir. Quelques-uns qui souffrent aussi d'hyperphagie boulimique. On définira aussi le terme d'orthorexie parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une question autour de la définition de ce terme-là qui est importante à reprendre aujourd'hui. Et le reste du temps, je suis dans un hôpital de jour intensif, soins-études, pour des jeunes de 12 à 18 ans qui souffrent aussi. de troubles des conduites alimentaires et qu'on accompagne à la fois la prise en charge de troubles des conduites alimentaires mais aussi dans le travail autour de tout ce qui va être potentiellement des facteurs de risque parce que, et on pourra revenir aussi sur ces questions-là, c'est hyper important de prendre en considération que les troubles des conduites alimentaires, ça ne se développe pas chez tout le monde. Ça se développe en particulier quand on a un certain nombre de facteurs de risque qui va y avoir un facteur déclenchant qui va venir sur un terreau qui va être plus ou moins fertile pour déclencher ce trouble des conduites alimentaires et ensuite, il y aura des facteurs d'entretien. Donc, on travaille sur tout ça. On travaille sur les facteurs d'entretien. Quand il y a un élément à travailler au niveau des facteurs déclenchants, on va travailler sur le facteur déclenchant. Et puis, quand il y a des éléments qui sont des facteurs de risque éventuellement à travailler parce que, si on ne les travaille pas, il y a éventuellement un risque de retomber dans un trouble des conduites alimentaires derrière. Évidemment, il faut qu'on travaille là-dessus. Mais du coup, ça, c'est assez intéressant et assez complet comme travail. On ne se contente pas de travailler sur l'alimentation. Moi, je ne suis pas nutritionniste. J'ai quelques connaissances nécessairement aussi en nutrition parce que ça fait partie des éléments qu'on va travailler avec nos patients. Mais je ne suis pas nutritionniste, donc mes connaissances sont imparfaites en nutrition et je le sais très bien. En revanche, mes connaissances sur les facteurs de risque de développer des troubles des conduites alimentaires, elles ne sont plutôt pas mauvaises puisque ça a été le sujet de ma thèse d'exercice parce que j'ai fait une revue de littérature, une revue systématique de la littérature sur la prévention primaire des troubles des conduites alimentaires. Et je suis également co-rédacteur pour la Direction Générale de la Santé très récemment d'un rapport sur la prévention primaire et la prévention secondaire des troubles des conduites alimentaires. D'accord, d'accord. Il y en a qui disent que tu as raison parce que tu as une blouse blanche. Donc, de toute façon, déjà, tu pars plutôt bien. Je vais pas de la mettre. C'est un argument d'autorité. C'est parce que je suis sûr de ne pas gagner contre les muscles. C'est ça, oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je respecte tous les livres avec les muscles. Non, mais c'est bien. Je pense qu'on pourrait partir d'un truc, déjà, qui va clarifier la position et notamment du côté d'Ilien parce que le but, ce n'est pas de lui faire tenir des propos qu'il n'a pas. Je pense que toi, tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, notamment les trois principaux que tu as cités, Hugo, toi, tu ne dis pas du tout que l'anorexie, ça n'existe pas ou des choses comme ça. Ce n'est pas ton point. Non, non, bien sûr que non. Voilà, c'est par rapport à... On parlait du type de shape, l'orthorexie, tout ça. C'est des choses qui sont différentes. Moi, c'est plutôt... Après, je ne renie pas que l'obésité existe, que les TCA existent, ce n'est pas du tout le cas. Je disais juste qu'effectivement, je pense qu'après... Déjà, je pense qu'il y a un monde entre poster la photo de son petit-déjeuner et faire la promotion de l'orthorexie, mais ça, on en reparlera. Et je pense aussi qu'effectivement, comme s'il n'y a pas de moins pire, mais enfin, je pense qu'il vaut mieux faire de la promotion de la nourriture saine quitte à faire un peu... Comment dire ? À provoquer peut-être de l'orthorexie plutôt que d'autres styles de promotion qu'on peut retrouver chez les influenceurs qui, eux, par contre, font plus... qui vont plutôt créer soit de l'anorexie pour... surtout pour Instagram, je pense à Instagram là-dessus, et soit, justement, de l'obésité, quoi. Je me semble que c'est un moindre mal, entre guillemets. Je n'aime pas du tout ce terme, mais... Justement, c'est quelque chose sur lequel on va revenir, mais moi, ce qui me gênait, en fait, dans cette histoire avec Thibaut Inchep, c'est que, justement, son post ressemble à un post Instagram, c'est-à-dire que c'est une photo, et donc, c'est un contenu qui n'est pas type Twitter, c'est un contenu qui est... C'est complètement un post Instagram, oui. Et là-dedans, toi, tu dis quelque chose, c'est qu'il... Enfin, il ne fait pas vraiment la promotion, et ça, je pense qu'évidemment, c'est pas quelqu'un... Il ne s'amuse pas à faire la promotion de l'orthorexie, mais par contre, dans les images que ça renvoie, moi, je trouvais que ça renvoyait des images de pureté des aliments. Il n'y a pas de notion de plaisir là-dedans. Il aurait mis, tu sais, deux, trois fraises, une banane, déjà, on peut questionner la question et ça peut aussi provoquer ce genre de trouble, je pense, mais déjà, il y aurait une notion de plaisir, tu vois, un petit peu de sirop d'érable, un petit truc et tout. Là, ça fait vraiment pain sec et eau et pour moi, on est dans l'imaginaire, tu vois, de la pureté des aliments et donc typiquement de l'orthorexie. On pourrait peut-être commencer par définir l'orthorexie parce que là, on parle de trucs et on ne sait pas trop ce que c'est. On pourrait se tourner vers Hugo par rapport à ça. Oui, on peut, bien sûr. Alors, effectivement, il faut qu'on distingue un peu orthorexie et trouble des conduites alimentaires parce que c'est déjà, la première chose à voir, c'est que ce n'est pas un diagnostic en tant que tel dans la bible, entre guillemets, des psychiatres qui est le DSM, le manuel statistique diagnostique. Ce n'est pas considéré comme étant un trouble à part entière. l'orthorexie aujourd'hui. Il y a pas mal de papiers de recherche sur la question, mais ce n'est pas défini ni dans le DSM, ni dans la classification internationale des maladies qui est le deuxième manuel avec lequel on va pouvoir faire des diagnostics. Ce n'est pas considéré comme étant un diagnostic à part entière. En revanche, ça fait référence à des modalités alimentaires qui sont un peu particulières puisque c'est entre quelque chose qui serait de l'ordre d'un trouble des conduites alimentaires parce qu'il va y avoir éventuellement une restriction de l'alimentation et il va y avoir une restriction de l'alimentation qui va aller dans le sens effectivement d'une alimentation la plus saine, la plus pure possible. Et donc, on va limiter, voire éviter avec une dimension assez obsessionnelle. C'est ça en fait qui fait le caractère vraiment pathologique du trouble. Le fait de manger sain, ce n'est pas de l'orthorexie. d'avoir une alimentation diversifiée, équilibrée, évidemment, on n'est pas dans l'orthorexie. Le fait en revanche d'avoir une obsession, quand on parle d'obsession, c'est vraiment quelque chose qui s'impose à soi, quelque chose qui va avoir des difficultés à contrôler et qui va prendre le devant, y compris quand on est en train de faire autre chose. On va avoir ce truc qui fonctionne un peu en arrière-plan, un peu comme les logiciels qui fonctionnent en arrière-plan quand on est sur l'écran de l'ordinateur en train de faire autre chose, en train de jouer ou quoi que ce soit. Et le fait d'avoir comme ça des obsessions alimentaires à avoir une alimentation qui est extrêmement pure peut pousser à avoir des conduites restrictives au niveau de l'alimentation parce qu'on va considérer que tel ou tel ou tel aliment, un aliment ultra transformé, un aliment considéré comme ayant trop de sucre, un aliment considéré comme étant trop gras, va du coup être évincé de l'alimentation ou peut potentiellement être évincé de l'alimentation parce qu'on va rechercher justement cette pureté-là. Et donc ça va entraîner éventuellement des difficultés sur le plan anxieux parce que les obsessions, en général, c'est des trucs qui sont assez anxiogènes puisque ça vient travailler en fait tout le temps les personnes qui en souffrent comme pour les TOC en fait. Les TOC qui sont des obsessions avec des conduites derrière de compulsions qui viennent soulager les obsessions qui sont présentes. Il y en a plein de différences. Et dans l'orthorexie, du coup, ce qui est décrit, c'est vraiment ça. Ces obsessions alimentaires qui peuvent du coup entraîner des restrictions alimentaires mais aussi potentiellement, on imagine bien que la conséquence de ça, ça va être que quand on se retrouve en situation sociale, quand on se retrouve en situation de se faire inviter au resto, quand on se retrouve en situation d'être invité chez des amis ou éventuellement devoir inviter des amis, on va avoir une mise en place de conduites qui peuvent potentiellement aller vers l'isolement de la personne parce que justement, ça devient trop difficile à cause de ces obsessions et des angoisses qui sont liées d'avoir accès à une vie sociale normale. Il y a des gens dans le chat qui disent que c'est un peu une déclinaison de l'anorexie mentale et si je voulais résumer ce que tu as dit, est-ce que ce serait bien de dire que l'orthorexie c'est sur la qualité des aliments et l'anorexie sur la quantité en fait ? En fait, l'anorexie c'est les deux. L'anorexie c'est la quantité et la qualité. Alors ça, je peux vous en parler pendant des heures de l'anorexie mentale, c'est un sujet que je connais très bien et il y a effectivement une restriction qualitative un peu obsessionnelle de la même manière et une restriction quantitative. La seule différence c'est qu'on ne va pas forcément rechercher la pureté, on va rechercher la minceur dans l'anorexie. Là où dans l'orthorexie, il y a plus vraiment le côté obsessionnel autour de la recherche de la pureté des aliments. C'est vraiment à l'éval entre le trouble des conduites alimentaires, entre l'anorexie et le trouble obsessionnel. Est-ce que je pourrais poser une question ou vas-y Gays ? J'aimerais juste vous permettre un truc. Oui, voilà, je lève le doigt juste parce que je vois Nuba13 qui dit dans le chat donc tous les bodybuilders professionnels font de l'orthorexie et ça, j'ai juste lu un papier là-dessus donc je trouve ça fort à propos que je puisse en parler maintenant. Les bodybuilders, quand on regarde même les gens qui font des sèches très très extrêmes qui sont très très du coup à cheval sur leur alimentation, ne semblent pas avoir plus de troubles du comportement alimentaire que la population. Il n'y a pas plus de proportion que la population générale. Et ça semble totalement contre-intuitif. Moi, après, je ne connais pas, je connaîtrais beaucoup moins les causes que Hugo là-dessus. Mais en tout cas, c'est une idée reçue de penser ça ou en tout cas, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait s'imaginer en fait. c'est finalement peut-être qu'avoir un objectif à un moment et se dire voilà, je me tiens pour faire cet objectif-là, ça n'amène pas plus de comportements vraiment problématiques au sens, je dirais, psychiatrique, en tout cas psychologique. Si je peux, je rebondis là-dessus et après, Elien, je suis désolé, je te laisse... Vas-y, t'es clairement. Je rebondis là-dessus parce que vraiment, si tu reviens à la définition de ce qu'on appelle un trouble des conduites alimentaires, c'est une déviation permanente de l'alimentation. Il y a une déviation permanente de l'alimentation. Et on a eu ce débat-là avec un ami à moi pas plus tard qu'il y a quelques jours quand je lui ai dit que j'allais participer à la discussion d'aujourd'hui. Quand on a effectivement des gens qui vont faire une sèche avec un objectif qui est très précis, avec éventuellement un suivi particulier, en tout cas sur un moment particulier et qui est très précis, c'est... On va plutôt qualifier ça parce que du coup, on n'est pas tout à fait dans le respect des besoins du corps à ce moment-là. On va faire violence à son corps pour atteindre un certain objectif. Et donc, on va plutôt être dans le désordre alimentaire que dans le trouble des conduites alimentaires. Le trouble des conduites alimentaires, il y a vraiment une notion de déviation permanente de l'alimentation. Et donc, oui, on peut tout à fait avoir des moments où on va avoir des désordres alimentaires sans forcément développer des troubles des conduites alimentaires. Mais, quand on a un terreau fertile et qu'on va avoir tendance à avoir des conduites alimentaires qui se perturbent, alors on prend un risque de développer derrière un trouble des conduites alimentaires authentique. Oui, oui, oui. Ça, c'est effectivement un truc qui est assez fréquent de ce que j'ai lu. C'est que compter ses calories, par exemple, ça ne va pas particulièrement déclencher de troubles du comportement alimentaire si on n'est pas à risque. Si on est à risque, si on a un terrain fertile, effectivement, de l'accompagner. Voilà, c'est ça. Mais moi, je voudrais du coup donner la parole à Elien, mais moi, ce qui me choquait un peu dans ce que tu disais, c'est que, après, je ne sais pas si tu trollais ou pas, mais tu disais en gros que l'orthorexie, c'était manger trop sain et que c'était presque bien de manger trop sain, en fait, que tu vois, c'était comme trop laver chez soi, alors que pour moi, même trop laver chez soi, en fait, il y a des gens qui ont des toques, qui lavent 10 heures par jour chez eux. Il n'y en a pas beaucoup, mais je veux dire, ce n'est pas bien de te laver 10 heures chez soi, tu vois, ce n'est pas... Je connais tout à fait le sujet, puis justement, moi, j'ai un terreau hyper fertile à ce genre d'obsession, donc je fais très attention, justement, au niveau de la nourriture et de l'alimentation, et je poserai ma question après, mais oui, je... En fait, je le disais avec un peu de... Comment dirais-je ? Un peu de rigolade, entre guillemets, dans le sens... Ce n'était pas... Effectivement, de toute façon, c'est mieux de ne pas avoir d'obsession, ça, c'est un truc évident. Je disais juste que, bon, il me semble qu'avoir l'obsession de manger... Enfin, avoir une obsession de manger trop sain, c'est effectivement comme une obsession d'être trop poli, c'est chiant pour tout le monde, c'est chiant, machin, mais à la limite, bon, c'est peut-être moins chiant qu'un mec qui est complètement mal poli ou... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'était une mauvaise analogie, en réalité. Tu vois, cette comparaison, on pourrait dire faire une comparaison, c'est débile, mais moi, si on l'a fait, j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse. Je préférerais être obèse morbide qu'être anorexique. Je pense que, tu vois, tu as des conséquences sur ton physique, mais au moins, tu n'es pas là à penser toute la journée... Oui, mais je pense que tu préférerais faire de l'orthorexie que d'être obèse ou anorexique. Oui, l'orthorexie, après, c'est peut-être différent. Mais tu vois, je pense que c'est une comparaison débile, j'ai une logique à la con, mais pour moi, c'est évident. Après, du coup, ma question, elle venait par rapport au débat qu'on avait eu sur Twitter et par rapport à ce qu'elle dit Hugo tout à l'heure. C'est Hugo ça ? Oui, excuse-moi. Parce que, moi, quand on a fait ce débat-là, je regarde toujours un peu sur Google, etc. Je regarde un peu des sources pour voir en même temps que je débats en général. Et moi, ce que j'en avais trouvé, c'était qu'effectivement, comme tu l'as dit au début, et tu m'arrêtes si je me trompe, c'était surtout comme c'est très difficile à diagnostiquer, on ne le considère pas a priori comme un TCA, mais que c'est considéré comme quand même, a priori, comme un sous-type de TCA. Alors, je ne sais pas exactement ce que sont les sous-types, est-ce que c'est vraiment ou pas vraiment. Donc, moi, j'avais lu ça, d'où le fait que je t'ai expressément dit que je pensais que ce n'était pas un TCA. Parce que, c'est ce que j'ai lu, en fait. Moi, je vais donner mon avis peut-être un peu pourquoi, tu vois, je t'ai répondu par rapport à ça. Attends, tu finis ? Oui, juste, je finis rapidement. Et que du coup, malgré effectivement que des fois, tu as des, en l'occurrence, des psychologues, je crois que tu m'avais dit, ou des psychiatres, je ne sais pas, même si des fois, tu as du corps médical qui parle de certaines maladies ou certains trucs, même s'ils en parlent beaucoup, des fois, elles ne sont pas reconnues. Je sais que moi, j'avais eu pas mal de problèmes avec la fibromyalgie dans le même esprit. Très compliqué à diagnostiquer. Et ça, ce n'est pas reconnu. On ne se dit pas que ça n'existe pas dans le sens où il y a quand même des gens, pour moi en tout cas, parce que moi, c'est ce que je crois, mais qu'il y a des gens qui en souffrent pour de vrai. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui est difficile à faire reconnaître. Après, entre être reconnu officiellement, arriver à le diagnostiquer, ça, c'est des questions, je pense, qui sont plus compliquées que seulement en débattre comme ça sur Twitter grossièrement. C'est sûr, c'est sûr. Mais moi, si tu veux, mon avis par rapport à ça, et puis après, on demandera à Hugo qui va être plus précis que nous. Mais c'est aussi que, toi, tu disais qu'il n'y avait pas de TCA, j'avais l'impression que tu avais regardé, enfin, que ce n'était pas un TCA, que tu avais regardé vite fait le Wikipédia. Et au fond, moi, je ne m'intéresse pas mal à tout ça. Et les diagnostics en psychiatrie, ils changent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des classifications diagnostiques. Il y a 10 ans, ce n'était pas pareil. Dans 10 ans, ce ne sera peut-être pas pareil. Et il y a des débats par rapport à ça. Et dire qu'une réalité n'existe pas parce que dans tel livre, ce n'est pas marqué, je trouve que c'est réducteur. En tout cas, je te dis, ce qui est le cas pour, par exemple, la fibromyalgie, c'est ça. Il y a des études, il y a des trucs qui avancent à droite, à gauche, là-dessus, mais ce n'est pas reconnu. Donc, aux yeux de la médecine, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose de concret. Même si on a des gens qui souffrent plus ou moins de ça, on se dit que c'est peut-être ça. Et je pense que, voilà, pour moi, si ça ne fait pas autorité, entre guillemets, dans le corps scientifique, bon, je ne pense pas qu'il faille prendre les devants, surtout nous, en fait. Que des psychiatres, des médecins, etc., en discutent plus virilement que nous. Je pense que ça me va, mais nous, pour nous, je pense qu'on devrait se contenter de ce qu'il y a de réel, d'admi, quoi, plutôt. Oui, mais tu vois, c'est comme si tu disais, il ne faut pas parler de fibromyalgie parce que tu n'es pas... Oui, il y a des gens qui le disent. Oui, mais je trouve, je trouve, justement, c'est un peu passé sous silence. C'est pareil, l'endométrio, c'était une maladie qui était très peu... Oui, on en parlait très peu il y a 10 ans, tu vois. Je ne sais même pas si c'est encore... si c'est prouvé ou pas, enfin, si c'est encore admis ou pas, l'endométrio, je pense que oui. C'est encore des trucs qui sont encore très compliqués, notamment parce que les femmes sont... C'est systématique. C'est Stéphane Vanden qui en parlait, il me semble, sur sa chaîne Le Foilier. Les femmes, c'est incroyable à quel point il y a des... On ne prend pas en compte ce qu'elles disent. Il y a ce même... Il y avait eu ce même problème d'ailleurs, c'est un truc qui s'appelait le syndrome méditerranéen, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un truc assez terrible. C'est les médecins qui en fait disaient non mais en fait les Maghrébins, grosso modo, enfin voilà, ils font semblant qu'ils ont super mal et en fait, en réalité, ils n'ont pas si mal que ça. Il y a des trucs assez hallucinants et c'est un peu le cas chez les femmes. Toutes ces maladies en fait, ou ces syndromes-là qui sont... Même ne serait-ce que le cas d'une crise cardiaque, on voit que les symptômes d'une crise cardiaque chez un homme ne sont pas les mêmes que chez une femme et du coup, elles ne savent même des fois pas forcément le détecter parce qu'on ne parle que des symptômes qui sont le plus souvent chez les hommes. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs comme ça. Je te suis là-dessus. Du coup, Hugo, si tu peux nous éclairer sur le reste, je suis preneur. Orthorexie, trouble, pas trouble, c'est ça la question un peu. Orthorexie, trouble, pas trouble, c'est... En fait, on est vraiment dans l'entre-deux, effectivement, parce que c'est un trouble reconnu aujourd'hui, mais ça ne veut effectivement pas dire que ce n'est pas un trouble qui existe. Je prendrai deux exemples, un qui est... qui va vraiment dans le bon sens, c'est effectivement, tu parlais tout à l'heure de l'évolution des classifications. Là, quand je vois du DSM tout à l'heure, on en est à la cinquième version aujourd'hui. Depuis 2013, c'est le DSM 5. Il y a eu quatre versions auparavant. Quand on remonte dans les années 80 et le DSM 3, à partir du DSM 3, l'homosexualité sort du DSM en tant que maladie psychiatrique. Donc, voir qu'avant ça, on considérait que c'était une maladie psychiatrique. Donc, effectivement, les classifications évoluent au gré du fait qu'on se rend compte qu'on a dit de la merde. Heureusement. Fort heureusement, oui, clairement. on a dit de la merde, on est désolé, c'est l'histoire, c'est comme ça. On a dit, comme le syndrome méditerranéen, que les femmes étaient hystériques. D'ailleurs, hystériques, quand on prend la racine, hystéro, c'est l'utérus. Donc, il y a des trucs comme ça qui ont été considérés comme des réalités, mais fort heureusement, effectivement, la science évolue, la médecine évolue, et du coup, il y a des choses qui évoluent. Et dans le même sens, parmi les troubles des conduites alimentaires, entre le DSM 4 et le DSM 5, donc en 2013, sort une catégorie qui est quand même une catégorie majeure de troubles des conduites alimentaires, c'est l'hyperphagie boulimique. Avant, dans le DSM 4, l'hyperphagie boulimique était considérée comme un trouble des conduites alimentaires dont on n'était pas tout à fait sûr qu'il existait, on le rangeait dans ce qu'on appelle les Z-NOS, les troubles alimentaires non spécifiés. On avait l'anorexie, on avait la boulimie, et puis grosso modo, on avait les autres, les Z-NOS. Tu peux peut-être dire la différence entre hyperphagie boulimique et boulimie nerveuse parce que je pense que tout le monde n'est pas au clair avec ça. Je finis juste mon raisonnement puis je reviens dessus juste après. On a effectivement sorti à partir du DSM 5 plusieurs catégories, donc aujourd'hui, on parle des troubles de l'alimentation et des conduites alimentaires. D'ailleurs, on entend beaucoup de troubles du comportement alimentaire, mais vu que ce n'est pas que le comportement qui est altéré, il y a aussi toutes les pensées, les cognitions en lien avec l'alimentation qui vont être touchées. On va parler de troubles des conduites alimentaires parce qu'il va y avoir des conduites sociales, il va y avoir des conduites psychiques et évidemment des comportements qui vont être altérés. Et donc, à partir de 2013, on a dans les grandes catégories des choses qui sont que moi, je connais moins bien parce que c'est plutôt des maladies du petit enfant comme le pica, c'est les enfants qui bouffent des cailloux, du sable, des choses qui ne sont pas comestibles. Et puis après, on va avoir l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse, l'hyperphagie boulimique, les troubles des conduites alimentaires dits spécifiés, et les troubles des conduites alimentaires dits non spécifiés. Aujourd'hui, si on devait catégoriser l'orthorexie dans les troubles des conduites alimentaires parce qu'il y a une déviation du comportement alimentaire chez certaines personnes qui ne rentrent pas dans les différentes cases qu'on a aujourd'hui, on le classerait dans les troubles des conduites alimentaires non spécifiés. l'anorexie mentale, en fait, si on fait très grossièrement, je vais essayer de le faire rapidement, si on fait très grossièrement les trois grands syndromes qui sont l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique, si on va d'un continuum des personnes qui sont les plus maigres à des personnes qui sont les plus grosses, très grossièrement, on va avoir les gens qui vont avoir tendance d'abord à se restreindre beaucoup, à restreindre leur alimentation et donc à perte du poids. Ça, c'est les personnes qui souffrent d'anorexie mentale et la définition, c'est une restriction alimentaire significative qui entraîne une perte de poids significative. Donc, la restriction, elle peut être qualitative ou quantitative, comme tu disais tout à l'heure, ou les deux. Et ça va être associé à une peur intense de prendre du poids et à une perturbation dans la manière dont on perçoit son corps. C'est des gens qui perdent du poids très rapidement et qui ont tendance à se voir plus grosses que ce qu'elles sont en réalité. Ensuite, on va avoir des personnes qui vont avoir une restriction mais dite plutôt cognitive. On va avoir des gens qui vont se dire qu'il faut qu'elles perdent du poids et donc vont avoir tendance à restreindre un peu leur alimentation. Et c'est là qu'on va avoir toute la difficulté et qu'on va comprendre aussi pourquoi est-ce que la restriction de l'alimentation peut entraîner aussi des troubles des conduites alimentaires. Dans la boulimie, on va avoir des conduites d'hyperphagie, donc des conduites de frénésie alimentaire où on va... C'est des gens qui vont manger des quantités importantes de nourriture. Quand on dit importante, c'est plus de l'équivalent d'un repas en moins de deux heures. C'est très très approximatif mais ça peut aller de je mange un repas et puis je perds le contrôle et puis j'arrive plus à m'arrêter de manger jusqu'à ce qu'en fait j'ai le ventre trop plein à des gens qui vont expliquer et grosso modo qui vont dégommer un frigo en deux heures. Et c'est associé, donc ce type de crise-là arrive au moins une fois par semaine pendant au moins trois mois et ça va être associé à ce qu'on appelle des conduites de compensation. L'image d'épinal qu'on a de la boulimie, c'est des gens qui vont manger beaucoup et vomir. Ça peut être ça mais ça peut aussi être des gens qui vont manger énormément et qui vont ensuite se restreindre pour compenser la prise alimentaire. Ça peut être des gens qui vont faire beaucoup d'activités physiques pour compenser la prise alimentaire. Ça peut être des gens qui vont prendre des laxatifs, des diurétiques, etc. pour compenser la prise alimentaire. Et donc, c'est des gens qui vont avoir dans ce spectre de poids ou d'IMC qui vont avoir un poids plutôt normal. Et du coup, c'est des maldits qui ne se voient pas. Parce qu'en général, les crises, on ne les fait pas devant des gens. C'est des choses qui sont vécues comme étant très honteuses et dont on n'ose pas parler. Tu parlais tout à l'heure de la journée mondiale de sensibilisation autour des conduites alimentaires qui effectivement aura lieu le 2 juin. Je te remercie d'ailleurs de me donner un peu de visibilité à cette journée en postant la vidéo ce jour-là. Je vous invite d'ailleurs à retweeter, reposter, redonner de la visibilité sur tous vos réseaux sociaux ou à la campagne de sensibilisation d'informations qu'on a faite sur tous les réseaux sociaux justement cette année avec la Fédération française d'anorexie boulimie. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous allez vous faire foutre. Et donc, la boulimie, c'est ça, la répétition de conduites d'hyperphagie et de conduites de compensation. Et l'hyperphagie boulimique, ça va être en fait la même chose mais sans les conduites de compensation. Du coup, c'est des gens qui prennent du poids et qui ont tendance à devenir obèses. Et on note une surreprésentation dans la population obèse de personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique, ce qui rend d'autant plus difficile la prévention conjointe de l'obésité et des troubles des conduites alimentaires. Ah oui, donc c'est un peu les mêmes personnes qui souffrent des deux, oui. Ce n'est pas exactement les mêmes personnes qui souffrent des deux parce que quand tu prends en fait dans la répartition normale d'une population, tu vas avoir certaines personnes qui sont maigres de façon physiologique et certaines personnes qui sont plus grosses de façon physiologique. Tu vas avoir des gens qui sont, c'est des courbes de gausses en fait. Quand on regarde les courbes d'évolution de poids, les courbes d'évolution d'IMC, de la petite enfance, les courbes qu'on a dans les carnets de santé, en fait, ces courbes-là, c'est des courbes de gausses mes vidéos dessus. Du coup, quand on a cette moyenne et puis forcément après ça va en clock. J'aimerais juste dire un truc parce que je suis sûr que pas forcément tout le monde est au courant de ce que c'est qu'une répartition gaussienne. En gros, moi, la façon que j'aime bien de l'expliquer, c'est parce que c'est souvent on comprend mieux, c'est, je ne sais pas si vous voyez les QI. En fait, le QI, c'est une répartition qui est faite en fait à partir d'une moyenne qui est à 100, d'accord ? Et en fait, un écart-type de 15 et sur ces écarts-types-là de 15 qu'on a, d'accord ? Eh bien, on va avoir dans un écart-type de chaque côté, du coup, si on prend l'air sous la courbe, on va avoir 66, que je ne dise pas de bêtises, 76 % de la population. En tout cas, une bonne majorité de la population puis plus on va s'écarter en fait de cette moyenne-là, donc on va se retrouver avec des QI qui vont être peut-être à 130, etc., 145, enfin bon, voilà, plus on a d'écart-type en fait, moins on a de personnes. Et donc du coup, très souvent, en biologie, et en fait, dès qu'il y a beaucoup de facteurs qui se combinent, on se retrouve avec, pour un critère donné, d'accord ? Par exemple, le poids ici, en l'occurrence, eh bien, on va se retrouver avec une moyenne et une courbe de Gauss avec, dépendant de l'écart-type, des gens qui s'écartent de plus en plus, mais il y en a de moins en moins. Donc il y a de moins en moins de personnes très obèses, d'accord ? On voit très peu de personnes très très obèses et on voit très peu de personnes très très maigres. Et l'essentiel du poids de la population, du coup, se concentre autour d'une valeur, d'une moyenne. Voilà, je veux le dire comme ça. mais moi, j'aimerais bien un peu mettre... Ah, désolé, vas-y Hugo. Du coup, ce qu'on va avoir, en fait, c'est chez les personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, on va avoir une surreprésentation de l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique, en population générale, c'est environ 3 à 4 % de la population générale avec un sexe ratio qui est beaucoup plus équilibré que pour les autres troubles alimentaires. L'anorexie, la boulimie, c'est majoritairement des maladies qui sont féminines. Il y a des hommes aussi qui en souffrent, mais c'est quand même majoritairement des femmes qui en souffrent. 8 à 9 femmes sur 10 pour l'anorexie, 3 à 4 femmes pour un homme. 8 à 9 femmes pour un homme pour l'anorexie, 3 à 4 femmes pour un homme pour la boulimie. Et en revanche, c'est beaucoup plus équilibré le sexe ratio pour l'hyperphagie boulimique. Et donc, chez les personnes qui souffrent d'obésité, en plus, on va avoir environ 15 % qui souffrent aussi d'hyperphagie boulimique, alors que c'est 3 à 4 % dans la population générale. Oui, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat un peu de muscu. Tu parlais de gens qui mangent et qui se restreignent après. Et moi, justement, c'est là où j'ai du mal des fois avec les Youtubers en muscu, notamment les Thibault InShape et tout. C'est qu'on les voit faire des énormes cheat meals où ils mangent des quantités qui sont quand même extrêmement bizarres. Et après, ils vont contrôler leur alimentation. Et je trouve que ça met dans la tête des gens l'image que pour avoir un corps sain, pour être bien dans son sport et tout, il faudrait faire ça. Alors que je trouve ça assez malsain au final comme conduite. C'est un peu bizarre comme manière d'agir. C'est vraiment de la merde. Justement, tu faisais de la prévention sur l'orthorexie. Je pense que c'est bien aussi que les mecs se disent, t'expliques, ils ne bouffent pas que ça tout le temps et que des fois aussi, ils ont envie de trucs et ils ne s'en privent pas. Le fait de ne pas te priver de ce que tu aimes, le fait de ne pas te priver de... Même, quand tu suis un régime, à priori, plus tu te prives, moins ton régime, il est efficace. Donc, je pense que c'est... Effectivement, il y a des mecs qui sont dans l'excès. C'est-à-dire, tu as des mecs qui vont te montrer qu'ils font des cheat meals, c'est des cheat weeks en deux jours ou en repas. mais globalement, je pense que c'est plus sain, justement, même d'un point de vue par rapport à l'orthorexie, comme tu disais tout à l'heure, de dire qu'il vaut mieux faire un cheat meal de temps en temps, une fois par semaine, je crois que c'est ce qui se dit, que de vraiment se restreindre pendant des mois, voire des années, de manger ce qu'on aime ou ce qu'on veut parce qu'on a forcément au bout d'un moment aussi... Le fait de garder ton régime, ça passe aussi par le fait de te faire plaisir parce que si tu ne te fais pas plaisir, tu ne le tiendras jamais. Oui, mais tu pars du principe qu'il faudrait se restreindre et du coup, tu dis que c'est mieux de faire des cheat meals que juste de se restreindre. Mais je veux dire, est-ce que ce ne serait pas mieux tous les jours qu'il y ait un petit plaisir, plutôt que d'avoir un gros cheat meal une fois par semaine ? Est-ce que je peux me permettre ? Je peux me permettre parce que là, pour le coup, on a vraiment un truc qui est très intéressant et on a un article hyper passionnant sur les déviations hedoniques. Alors, ce n'est pas un article de recherche mais en l'occurrence, c'est un chercheur en sciences de la nutrition et qui produit un travail de ouf. Moi, j'adore qu'il s'appelle Eric Trexler et c'est une des deux personnes que je respecte le plus avec l'autre fondateur du blog Stronger by Science mais bon, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus sans ces temps. Et en fait, il parle des déviations hedoniques et justement, il a tendance à aller plutôt de ce point de vue-là, c'est-à-dire de faire des cheat meals et de se restreindre pendant toute une semaine et de se dire « Ah là, je peux me lâcher », etc. ce n'est probablement pas un comportement qui est très très sain et surtout qui va pouvoir être tenable sur le long terme. Là où, intégrer des déviations hedoniques, c'est-à-dire en fait se permettre de se dire « Voilà, par exemple, je compte mes calories mais à côté de ça, je peux me permettre de manger un truc genre un truc qui me fait plaisir soit en restant dans mes calories soit en de temps en temps en fait me permettant d'aller au-delà de mes calories parce que de toute façon, ça ne va pas constituer l'essentiel de mon régime, ce n'est pas grave et ça, ça permet non seulement de tenir plus à long terme mais aussi d'avoir quand même quelque chose qui va moins favoriser les troubles du comportement alimentaire parce qu'en fait, on se retrouve avec mettons typiquement si tu fais qu'un cheat meal par semaine, déjà tu vas être hyper frustré parce que disons que ton cheat meal tu avais envie de tester un nouveau truc et en fait, ce n'est pas bon et tu te dis putain, j'ai dépensé des calories pour rien quoi, ça me fait trop chier ou tu te retrouves avec, je ne sais pas, tu vas au café avec des amis et puis en fait, tu te dis ouais, j'aurais bien envie de goûter ce truc-là, tu dis non, non, je ne le fais surtout pas et du coup, tu te frustres, ça te retrouve un peu dans des comportements sociaux aussi, etc. Je suis d'accord avec ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Globalement, je crois qu'à peu près tout le monde et même tous les influenceurs de sport qui existent sur YouTube ou sur cette planète te diront qu'il ne faut pas, si tu as envie d'un truc, si tu as envie de manger un truc, mange-le, ce n'est pas grave. Ce n'est pas tant ce qu'ils disent qui est vraiment un problème, c'est plutôt ce qu'ils laissent sous-entendre, moi de ce que je vois, c'est qu'ils n'en parlent pas de ça. Je n'ai vu personne, je n'ai vu personne parler du concept de déviation hedonique sur YouTube. Après, je ne suis pas sous le monde. je suis les mainstream. Je pense que c'est assez important. Ce n'est pas grave qu'ils ne parlent pas du concept, c'est grave s'ils ne parlent pas de la chose. À mon avis, ils ne parlent pas vraiment de la chose, ils parlent beaucoup de cheat meal, ils parlent beaucoup de ce côté-là de dire on peut se permettre d'avoir un repas. Je me souviens d'une vidéo où les mecs se disaient carrément, et ça, ça m'avait un peu choqué, ils disaient à chaque fois que j'ai envie d'un truc dans ma semaine qui me fait trop kiffer ou quoi que ce soit, je le note sur un papier et puis à la fin de la semaine, je me permets mon cheat meal où je me prends tous les trucs que j'ai marqués sur le papier. T'es en mode t'as envie d'un truc ? Et la personne disait ouais, c'est genre un chocobon quoi. T'as envie d'un chocobon ? Chocobon quoi. Après, le cheat meal, c'est dépassé de ses calories. Si tu manges une tarte aux fraises parce que moi, j'adore la tarte aux fraises. J'en mange, j'aime ça. Quand je tombe dessus, j'en mange une. Sauf qu'après, je rééquilibre dans la journée. Je mange un peu moins de pâtes, je mange un peu moins de machins, un peu moins de trucs, c'est tout. C'est ce qu'il faut faire, c'est ça ? Pour le coup, c'est pas un cheat meal, c'est une approche plutôt de déviation et de nique. Oui, dans ce cas-là, je te l'appelais. Le cheat meal, c'est vraiment genre t'as une journée où tu as à manger une pizza par exemple parce que tu sais qu'une pizza, c'est 1300, 1400, 1500 calories. Tu sais que tu as baisé ta journée d'un point de vue calorique parce que t'as quand même envie de manger le soir ou le midi. C'est juste ça. J'ai une question à vous poser par rapport à ce débat-là. Pourquoi vous associez plaisir et calories ? C'est-à-dire ? Je n'ai pas compris la question non plus. Vous êtes en train de dire « je me fais plaisir, ça veut dire que je dépasse mon quota de calories. » Alors, je n'ai pas cette sensation de dépasser. Ou alors, je rééquilibre en fonction de mes calories. C'est ce que tu disais, il y a un lien par rapport à la tarte au frais. Je vais rééquilibrer mes calories sur la journée. Et Gaïs, tu as très clairement associé le fait de dépasser, en parlant de la déviation hédonique, le fait de dépasser ton nombre de calories quotidiennes et du coup, de quelque part faire rééquilibrer ou en tout cas associer la notion de plaisir à la notion de calories. Quand je bouffe un dalle qui n'est pas un truc hyper calorique, je prends un plaisir de ouf parce que c'est bon. Oui, mais les trucs qui ne sont pas caloriques aussi, d'en manger tous les jours, ce n'est pas un problème. Je ne pense pas que ce soit la chose sur laquelle on voulait vraiment insister. C'est-à-dire dans le sens où si les gens veulent dépasser leurs calories, en tout cas, se faire des trucs qui sont un peu plus caloriques, de façon générale, c'est plutôt par plaisir qu'ils le font. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est rarement contraint, oui, effectivement. C'est ça. C'est plutôt ce côté, ils le font parce qu'ils ont envie, parce que ça leur fait plaisir de manger ça. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas se faire plaisir en mangeant une diète où tu ne dépasses pas tes calories ou même une diète avec des aliments relativement peu caloriques. Je pense même qu'au contraire, il faut plutôt viser ça sinon tu es en prison tous les jours. Oui, c'est ça. Je suis peut-être un noob en sport, mais vous partez du principe que c'est normal de compter ses calories. Alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a mis dans la tête de plein de gens qui font du sport, mais ce n'est pas des grands sportifs, ils ne sont pas professionnels, ils vont à la muscu trois fois par semaine, que c'est normal qu'ils comptent leurs calories. Je ne sais pas, quand tu fais du tennis trois fois par semaine, tu ne comptes pas tes calories. Déjà, trois fois par semaine, c'est déjà pas mal honnêtement. Je pense que pour la moyenne des gens, c'est vraiment pas mal. Est-ce qu'il y a besoin de compter ses calories à ce niveau-là ? Non, mais là, on parle parce que c'est entre nous, parce que nous, on le fait, parce qu'il y a une question, moi, de perdre du poids par exemple et de prendre du muscle et Gaze, pareil, de la même manière, je pense. C'est vraiment particulier, je pense, à nous deux. C'est surtout qu'en fait, il y a plein d'approches différentes au fait de vouloir, d'avoir des objectifs, de dire, je veux perdre de la graisse, gagner du muscle. Comter ses calories, ça en fait partie. Là, pour le coup, typiquement, pour moi, les gens qui vont justement faire des cheat meals, ce sont des gens qui comptent leurs calories. C'est pour ça que je me plaçais dans ce paradigme-là. Mais on peut tout à fait aussi ne pas les compter. Mais la plupart du temps, c'est souvent, d'ailleurs, moi, je trouve que, paradoxalement, les gens qui ont tendance à être plus dans leur torexie, ce sont des gens qui ne comptent pas leurs calories parce que tu vas te retrouver avec des… Alors là, c'est purement d'expérience. Pour le coup, je n'ai pas de tapis. C'est du ressenti. Oui, c'est du ressenti, voilà. C'est purement de l'expérience par rapport à des… pour avoir quand même vu des gens pas mal défiler à ce niveau-là. Ce sont des gens, en fait, qui vont être en mode « Oulala, je ne peux pas me permettre autre chose qu'une salade parce qu'en fait, le reste, ça va me faire grossir. » Et qui ont en fait des idées préconçues en se disant « Certains aliments vont me faire grossir, d'autres ne vont pas me faire grossir, etc. » Ils se retrouvent avec plein de listes d'interdits et du coup, ils se retrouvent avec quand ils vont compter leurs calories pour la première fois, souvent, ça fait péter pas mal de barrières dans leur crâne parce qu'ils se disent « Ah ouais, mais en fait, c'est le contenu en énergie plutôt des aliments qui va plutôt déterminer, alors avec certaines subtilités quand même, mais qui va quand même pas d'aliments qui font grossir. Donc en fait, c'est peut-être bien si… Et souvent, compter ses calories, paradoxalement, c'est quelque chose qui a tendance à plus libérer les gens qu'à les enfermer. Je pense cependant qu'il ne faut pas y rester à vie. Je pense que dans l'idéal, pour moi, souvent, tu passes dans une phase où tu comptes tes calories pour comprendre un petit peu la densité énergétique de chaque aliment et qu'après, derrière, une fois que tu as une conception à peu près pas intuitive, mais acquise des choses, tu comprends un peu mieux comment te faire des assiettes qui ne vont pas t'exploser, je veux dire, te faire prendre trois tailles de pantalon en l'espace de trois semaines. Tu vois, tu as un peu plus cette notion-là. Hugo, il y avait une question… Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hugo, il y avait une question dans le chat, c'était la restriction calorique, compter ses calories, est-ce que c'est un facteur de développement de TCA ? Est-ce que tu connais ça ? Alors, c'est… facteur de développement, pour le coup, c'est pas… facteur de risque. Est-ce qu'on a des facteurs déclenchants ? C'est… Je vais peut-être faire un rapide truc et expliquer du coup pourquoi est-ce que, à mon sens aussi, le tweet de Thibaut, pour moi, il est problématique. Et du coup, je vais expliquer pourquoi. Grosso modo, les facteurs de risque de développer des troubles alimentaires, il y en a plein. Les troubles des conduites alimentaires, c'est des maladies qui sont multifactorielles, dans lesquelles on va avoir des facteurs sociétaux, dans lesquels on va avoir des facteurs individuels, dans lesquels on va avoir des facteurs familiaux, dans lesquels on va avoir et dans les dernières études de la littérature qui sont sorties, il y a ce qu'on appelle une ombrella review qui est sortie en janvier 2022, Solmy et Hall, qui parlent de… Donc, qui reprend en fait, c'est une méta-analyse de méta-analyse. Donc, les méta-analyses étant un des plus hauts… C'est le haut de la pyramide. Allez voir la pyramide de Gaïs sur son Instagram. C'est sur la qualité Pokémon, là ? Ouais, ouais. La pyramide, effectivement. Ouais, tu sais qu'on me l'a… Comment ? Il y a des gens qui m'ont demandé pour la reprendre pour leur cours et tout parce qu'ils… Enfin bon, bref, je ne sais pas, j'ai eu peut-être un éclair de lucidité. Les gens ont l'air d'avoir kiffé, donc oui, je la remettrai avec plaisir. C'est rigolo. Donc, quand on prend les niveaux de preuves dans la littérature, la méta-analyse, c'est vraiment un des top du top et là, c'est une méta-analyse de méta-analyse. Donc, c'est vraiment… On prend toutes les études qui ont été faites, on analyse statistiquement, on poule toutes les données de toutes les études qui ont été faites, on fait une analyse statistique pour ressortir quelque chose qui veut retrouver en fait des niveaux de corrélation ou des niveaux de causalité qui sont plus importants ou plus significatifs. Et donc, cette umbrella review, elle nous montre qu'il y a deux facteurs qui sont authentiquement, significativement associés au développement des troubles des conduites alimentaires aujourd'hui. C'est les agressions sexuelles et tout ce qui va être… Alors, ce que moi, je traduis par le harcèlement corporel, mais ce n'est pas tout à fait ça. En anglais, c'est le fat talk. Le fait de parler sur le corps des gens. Et d'ailleurs, si un femme était là, c'est bien dommage qu'il ne soit pas là, je le taclerais. J'aurais beaucoup aimé lui dire qu'un femme, ce que tu dis au niveau du harceler les gros et qu'on va leur apprécier en faire du droit, je te vomis pour ça, très clairement. Ah ouais, ouais. C'est dégueulasse. Je me permets juste de faire une petite… C'est un truc de masculin. J'avais fait une vidéo là-dessus, justement, suite à un tweet de Thibaut Inchep où il disait des trucs par rapport à ça. J'étais en mode, mais ce n'est pas possible. En fait, il disait, ouais, mais j'ai aidé des gens. Les gens viennent me le dire en DM. Donc, du coup, ça marche. Et tu es en mode, mais syndrome du survivant, mais combien de personnes tu as enterré en leur disant ça ? on a des études là-dessus ? Bref. Et que ça ne joue pas non plus ? Non, mais c'est un des deux facteurs qui est significativement associé au développement du trou des conduites alimentaires. C'est formel, méta-analyse de méta-analyse, janvier 2022, donc c'est récent. C'est un truc qui reprend vraiment les données les plus solides et les plus récentes de la littérature. Après, il y en a d'autres qui sont éventuellement associés, qui sont considérés comme des facteurs de risque, mais qui sont associés beaucoup moins significativement ou qui sont à la limite de la significativité. Ça va être donc des facteurs sociétaux et en particulier un qu'on appelle l'internalisation de l'idéal de minceur. L'idéal de minceur, grosso modo, c'est ce que, alors, on le voit beaucoup plus pour les femmes parce que socialement, c'est beaucoup plus visible concrètement pour les femmes. Je trouve que ça vient aussi quand même de plus en plus pour les hommes. Pour les hommes, c'est moins la minceur que justement le fait d'être musculeux. Oui. Il n'y a qu'à regarder l'évolution du corps de Hugh Jackman depuis qu'il joue Wolverine pour voir à quel point son corps passe d'un corps qui est musclé mais normal entre guillemets à un corps qui est musclé très, très veineux, très... Alors, oui, mais pour Hugh Jackman, c'est un peu différent parce que pour son premier rôle, il avait genre eu deux mois de préparation et en fait, les mecs lui ont dit voilà, tu joues Wolverine et du coup, ce n'était pas forcément voulu son aspect comme ça dans le premier film. En revanche, là où je te rejoins énormément, c'est qu'en fait, maintenant, il y a des mecs, moi, je me souviens à l'époque où il est sorti le dernier, le combat de l'immortel, super stoic, il est super... Maintenant, un physique comme le sien, il y a des gens qui seraient capables de dire ouais, c'est un physique atteignable en un an de muscu. Il y a des mecs qui seraient capables de le dire et c'est toujours plus. Les mecs sont dans un délire total mais c'est fou. Moi, je poste des fois des photos de moi et j'essaye de vraiment faire attention à ne pas trop en poster parce que j'ai un peu ce côté fit inspiration qui me fait un peu... Je n'aime pas trop mais je poste de temps en temps des photos de moi parce qu'il faut aussi que je vende mes programmes. Je suis désolé, c'est comme ça. Le boutiquier ! Il faut quand même gagner sa vie. Le sandwich, quoi. Voilà, c'est ça. Mais toujours est-il qu'il y a des mecs, genre, il y a des gens... En fait, tu as vraiment deux visions totalement. Je vois ça, c'est assez fou. Tu as des gens qui disent putain, j'adorerais avoir ton physique et tu as des gens et tu en as plein qui disent ouais, non mais franchement, c'est une physique pourrie et tout. Mais les gars, vous êtes dans quel monde ? Tu vois, genre, ça fait 7, 8 ans que je fais de la muscu. D'accord ? Je ne dis pas que j'ai le physique le plus incroyable du monde pour un naturel même. Mais on ne peut pas dire que c'est un truc que tu attends 6 mois de muscu. Ce n'est pas possible de dire ça, tu vois. Ils vivent sur une autre planète, en fait. Là, je suis de fou furieux là-dessus parce que je sais qu'il y a toujours plein de mecs et même moi, comme je disais au début, moi, j'ai un terrain fertile à l'obsession et moi, beaucoup de fois, moi, ça fait à peu près un an et demi que je fais de la muscu. Beaucoup de fois, je me dis mais attends, les mecs, ils sont là en 6 mois et ils deviennent stock comme Wolverine et moi, je suis là comme un gros lard au bout de, je ne sais pas, d'un an et demi et ça me rend fou. Et effectivement, je comprends ce que tu dis quand tu dis ça, ce côté où les mecs abusent de fou furieux là-dessus. Ils se deviennent fous. En même temps, je ne sais pas si on ne peut pas au bout d'un moment faire peut-être deux catégories d'influenceurs je mets des grosses guillemets, ça ne se voit pas parce que je n'ai pas la caméra, mais d'influenceurs fitness, tu vois, peut-être mettre d'un côté des mecs justement qui sont dans l'abus dans ce genre-là qui vont certainement, je suis désolé pour toi, mais vendre des programmes derrière ou vouloir vendre... Tout est un influenceur fitness de vendre des programmes. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment un truc à vendre derrière mais de mauvaise qualité, des trucs un peu fait à l'arrache, souvent du petit influenceur quoi, de l'influenceur de niche quasiment. Genre un fave ? Et genre, c'est méchant, mais let's go. Et genre, tu vois, de l'influenceur style justement Thibaut InShape ou style Noël ou style... Je ne sais rien, des gros gros influenceurs comme ça qui sont beaucoup plus dans le... Ou même Iron Quest, etc., que je connais bien, qui sont beaucoup plus dans une approche bienveillante on va dire de la musculation et bienveillante de tout ce monde-là. C'est pas parce que t'es gros ou t'es petit que tu fais ça. Iron Quest, il doit... Il commence à marcher un peu. Il doit avoir 90 000 abonnés quoi que... C'est bien, mais tu vois, typiquement, Jean-Honge qui en a 300 000 qui est une des plus grosses chaînes, il a typiquement l'approche du... Ah, machin ! T'as fait un ordre d'une minute ? Ouais, il y a un effet... Il y a un effet drama, il y a un effet... Il y a un effet... un peu naze... Voilà, c'est ça. Il y a un effet de bascu en fait dans la musculation. Après, il est balèze, tu vois, il est balèze, il a fait beaucoup de musculation. Jean-Honge, ouais, il est balèze, ça c'est sûr, il est balèze, on peut être balèze quand on s'est dopé, ça c'est vrai, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Ouais, mais après, justement, il y a aussi ce truc en ce moment que je trouve bien d'une certaine manière, même si d'un côté ça fait en même temps la promotion de la dope et tout, mais tu sais, beaucoup de gros influenceurs muscus qui disent oui, attention, moi je me dope donc c'est pour ça que je suis comme ça quoi. Mais d'un côté... Quand il l'était, il ne le disait pas. Non, non, mais je ne parle plus, je parle des gros influenceurs, des vrais gros influenceurs. Mais ça, je suis assez... Je préfère effectivement, si tu veux qu'ils le disent, je préférerais qu'ils ne se dopent pas parce qu'en fait, même s'ils le disent, il y a quand même des gens qui vont... Mais je préférerais qu'ils ne se dopent pas pour le coup mais ceci étant dit, c'est quand même mieux qu'ils le disent. Oui, je pensais à Noël Strigoy sur le chat. Je pensais effectivement à Noël qui a été vraiment très bon avec ça et c'est un mec que je suis énormément que j'adore justement. Moi, je voudrais revenir sur un truc. Hugo, tu nous as dit qu'en gros, harceler les gens sur leur physique, ça créait des TCA mais je pense que quelqu'un, c'est dommage qu'il ne soit pas là un femme, ça aurait été intéressant parce qu'il disait qu'il avait des TCA et tout qu'il en avait eu mais qu'il dirait OK, ça crée des TCA mais ça permet d'empêcher des gens d'être obèses et ça, je crois que c'est faux en plus. C'est faux, c'est vrai. Non, ça c'est archi faux. Ben oui, c'est archi faux. Il faut le dire aussi ça. Il y a une étude de l'ANSES qui montre que qui date de 2011 je crois. Il faudrait que je retrouve exactement, vous la retrouverez dans le livre Jeune Régime Minceur, la grande manipulation de Camille Ringo qui est pinglée sur mon profil. Il y a une étude de l'ANSES qui montre que les régimes amégrissants, quand tu fais des régimes amégrissants, en réalité, tu as environ 80% de gens qui reprennent le poids qu'ils ont perdu au cours du régime un an après la fin du régime. Ça ne marche pas, en vrai. Encore plus frustrant, du coup. Pardon ? Je dis que c'est encore plus frustrant, du coup, pour le mec qui a fait un régime, d'avoir tout repris, après... Et le truc, c'est que ton corps, en plus, il s'habitue, il a tendance à se mettre un peu en mode frugal, en mode frustration et donc, du coup, si il sait que ton corps, ce n'est pas un truc intelligent, c'est un truc naturel qui réagit en fonction aussi de la disponibilité attitude d'être restreint pendant un certain temps, en fait, ton corps, il va avoir tendance à stocker plus. Donc, plus tu vas faire de régime, plus tu vas avoir tendance à prendre du poids au fil du temps. Mais après, on prend aussi de manière physiologique un peu de poids au fil du temps. Moi, j'ai pris 20 kilos sur les 20 dernières années sans faire de régime. Mais du coup, toi, tu nous as dit que tu trouvais le tweet problématique. Il y a un, toi, j'imagine que tu... Enfin, tu penses que c'est globalement positif, le tweet de Thibaut ? Ce serait intéressant. Alors moi, j'ai une double position là-dessus. C'est que déjà, d'un, je trouve que c'est plutôt positif pour des raisons que je peux évoquer s'il y a besoin. Vas-y. Et de deux, je pense que c'est très dramatisé. C'est-à-dire que c'est juste un mec qui a mis une faute... Enfin, un mec, c'est un influenceur, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. C'est pas la même chose, mais c'est un influenceur Instagram. En gros, parce que oui, comme disait Hugo, c'est un post Instagram qu'il a fait... ou c'était toi, je ne sais plus qui disait. C'est Gaïs. Oui, effectivement, c'est plutôt un post Instagram qu'un post Twitter dans l'espèce. En espèce, pardon. Mais je pense qu'il n'y avait peut-être pas matière à en faire une caisse de juste une photo de petit déjeuner. Cependant, me semble-t-il que ce n'est pas spécialement grave dans le sens où, de toute façon, alors tu disais tout à l'heure, Hugo, que du point de vue nutrition, tu n'étais pas forcément hyper à l'aise, mais nous non plus. Donc, tu peux y aller sans problème. Si tu as des trucs à dire, tu peux couper sans aucune honte. De ce que j'ai trouvé, moi, en faisant des petites recherches tout à l'heure, justement, alors c'est beaucoup de sondages, du coup, ça va prendre avec des pincettes qui vont bien. Globalement, pour une bonne moitié des Français, par rapport au petit déjeuner moyen d'un Français, je pense que de passer de leur petit déjeuner moyen, globalement, à un bol d'eau avec de l'avoine, ça peut être que bon. Je m'explique simplement, c'est que, voilà, donc tu as 34% des gens dont le petit déjeuner, c'est une tasse de thé ou une tasse de café, du pain et de la confiture. Donc, globalement, c'est pas spécialement équilibré. étant à 30 autres pourcents, en gros, 27, qui eux, ça va être du chocolat au lait, des céréales et des viennoiseries, ce qui n'est pas non plus spécialement très équilibré. En gros, de ce que j'ai trouvé, en tout cas, comme chiffre, un petit déjeuner qui se dit être équilibré, on est entre 15 à 18% de protéines, 50 à 55% de glucides et 30% de lipides, à peu près. Voilà, pour faire, en gros, quoi. Sachant que, du coup, dans l'avoine, du coup, sur 100 grammes d'avoine, on prend des trucs simples, ça nous fait 400 calories, en gros. On est sur 17 grammes, donc 17% de protéines, on est sur 66% de glucides et 7% de lipides, donc ce qui est un peu décalé point de vue glucides et lipides par rapport au déjeuner équilibré parfait, on dirait, on dira. Par contre, tu rajoutes à ça qu'il y a des vitamines B, E, K, L, calcium, du fer, du magnésium, du phosphore, du zinc, des fibres qui sont bons pour la glycémie, qui sont bons pour le cholestérol, etc. Donc, en gros, tu veux vraiment qu'il soit parfait, parfait, statistiquement, enfin, mathématiquement ou scientifiquement, le meilleur petit déjeuner du monde, tu rajoutes un peu de yaourt parce que c'est un peu de lipides, un peu de protéines. Donc, c'est vraiment pour rehausser, on va dire, statistiquement le truc. Mais globalement, quand tu regardes, par exemple, quand je parlais des 34%, par exemple, qui prennent un café avec une tartine de beurre, en gros, le café, tu n'as pas de calories, celui du café, quoi. Par contre, c'est très bon pour la santé parce que tu réduis ton diabète, il y a des antioxydants, etc. Oula, attention. C'est ce que j'ai trouvé. Après, tu vois, quand tu prends une tartine de beurre, c'est sur 10 grammes de lipides, 25 de glucides et 10 grammes de protéines. Donc, ce n'est pas non plus... Est-ce que je peux me permettre d'intervenir ? Parce que là, pour le coup, je pense que la nutrition, c'est un peu plus mon rayon. Voilà, je suis un peu plus spécialiste. Le problème étant qu'en fait, là, tu parles d'un truc... Comment ? Déjà, en te disant, bon, voilà, ils prennent du café, ça peut être bon pour la santé ou pas. Déjà, le café, dépendant de ta façon que tu as de le préparer, ça peut être bon ou mauvais pour la santé. Évidemment, pareil, ta tartine de beurre, si tu mets toute la... Si tu es breton, tu vois, par exemple, et qu'en fait, la tartine, elle n'est faite que du beurre, effectivement, c'est différent. Mais globalement, en fait, si tu prends un truc assez moyen, il n'y a pas de souci. Attends, laisse-moi finir. Juste, le truc, c'est que le café, ça dépend vraiment du mode de préparation. Donc, on peut avoir des trucs qui peuvent augmenter ou diminuer, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est de te dire qu'il va peut-être prendre sa tartine de beurre, son café, et ça ne va pas le donner tout ce dont il a besoin, etc., mais tu as des gens qui n'ont pas besoin de manger le matin. Et tu as des gens qui, en fait, ce n'est pas très grave. L'important, c'est sur toute une journée. Et si tu dis à des gens, tu dis oui, c'est plus sain que... On ne peut pas, en fait, parler de ça et de consulter du reste. Je te suis là sur ce temps. Cependant, même si je sais que tu m'as déjà dit expressément que manger le matin, ce n'est pas une obligation, d'après ce que j'ai trouvé en tout cas comme renseignement sur Internet du haut de mes pauvres recherches, c'est que c'est quand même conseillé de déjeuner le matin, surtout quand tu as un travail qui est physique, tu vois. Ah, mais quand tu as un travail qui est physique, bien sûr. Ce qui n'est pas forcément la plupart des gens puisque il y a quand même beaucoup de travail de bureau, etc., mais globalement, c'est bien d'avoir un petit déjeuner un peu équilibré. Ah, ça ne me semble pas déconnant, mais maintenant, ce n'est pas très, très important, en fait. Sinon, tu n'aurais pas, par exemple, tous ces gens qui se mettent efficacement au jeûne intermittent. Ils se mettent efficacement au jeûne intermittent. On appelle ça le time-restricted feeding et c'est une autre façon d'avoir une restriction calorique qui est un peu plus naturelle. Alors après, tu as des gens pour qui ça marche, des gens qui ne marchent pas. C'est encore plus délicat, je pense, que le fait d'avoir un petit déjeuner. Honnêtement, le jeûne intermittent, ça peut être désastreux sur certaines personnes. Désastreux, je n'irais pas jusqu'à... Oui, ça doit pouvoir être désastreux. Ça doit pouvoir être désastreux. Mais ceci étant dit, c'est un peu comme ça peut être désastreux la restriction calorique chez certaines personnes. Ça peut être désastreux. En fait, l'important, c'est de trouver quelque chose qui nous va. Idéalement, tout est individualisable, effectivement. Mais moi, je te parle... C'est un sophisme, ça, Gaïs, de dire oui, tout peut être désastreux. C'est un peu sophistique. Oui, mais de toute façon, ça a peu d'intérêt dans un débat puisque si on part du principe que tout est individualisable, on débat de rien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme tout peut être désastreux, ça ne veut pas dire pour autant que du coup, toutes les méthodes sont mauvaises en fait. Ça veut dire que... Et donc, du coup, ce serait de dire oui, mais alors, on a besoin absolument d'un petit déjeuner. Bah non, certaines personnes n'en ont pas besoin. Puis, il y en a certaines personnes qui ont besoin. L'important, c'est vraiment d'avoir sur une journée au total tes apports et que ce ne soit pas dangereux pour ta santé mentale aussi parce qu'en fait, là, l'important, c'était parce que là, on dévie sur le plan nutritionnel, pourquoi pas ? Mais l'important, c'est vraiment de dire est-ce que du coup, se taper un petit déjeuner qui est quand même fade, du flocon d'avoine avec de l'eau, c'est fade, ce n'est pas très bon. Est-ce que ça va réussir à satisfaire tous nos besoins même d'un point de vue psychologique ? Oui, on peut parler du coup après. Il y a toute la question étonnique de l'alimentation aussi qui doit être prise en considération quand tu manges. Effectivement. Oui, mais après, encore une fois, ce que je dis, là, on débat de goût et là, pour le coup, c'est plus compliqué. Je pense que l'avoine, il n'y a aucune sucrosité. Je pense que quasiment personne n'aime de l'avoine avec de l'eau. Il ne faut pas pousser. L'avoine, c'est très bon. Je peux vous faire. Qu'est-ce que tu disais ? Une blague de merde. Pardon, je fais souvent des blagues de merde. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il faut effectivement que ça corresponde au goût de chacun. Il faut aussi que les gens fassent gaffe plutôt que de venir intellectualiser leur alimentation, ils puissent venir aussi écouter leurs sensations, leurs sensations alimentaires. Je suis d'accord avec ça. Bien sûr que tu as des gens qui vont avoir moins faim et qui vont avoir moins besoin de manger, mais tu en as aussi beaucoup qui ne vont pas manger le matin parce qu'ils n'ont pas faim le matin et qui ne vont pas pouvoir manger à 10h quand ils vont avoir les crocs parce qu'ils sont en train de bosser et qu'ils peuvent prendre une pause pour aller bouffer. Il vaut mieux que ceux-là qui savent qu'ils vont avoir les crocs à 10h et qui vont se jeter sur tout ce qu'ils peuvent le midi parce qu'ils auront trop faim et qu'en fait ils n'auront pas répondu à leurs besoins ou qu'ils n'auront pas anticipé leurs besoins. Ceux-là, il vaut mieux qu'ils prennent un petit déj quand même même s'ils n'ont pas très faim le matin. Je suis d'accord avec ça. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est une question de savoir se connaître. Moi, je sais qu'avant, je ne mangeais pas le matin par exemple et comme je fais du sport le matin ou le midi maintenant puisque je travaille, je sais qu'il faut que je mange le matin parce que sinon, t'arrives, en tout cas pour moi, t'arrives à la salle à la midi, ta séance, elle est désastreuse parce que t'as aucun jus. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Ce qui est assez intéressant de ce point de vue-là, c'est notamment une étude qui est sortie que je trouve assez cool et qui va un peu dans le sens de la littérature aussi. On s'est demandé si c'était le fait d'avoir les nutriments, donc d'avoir le contenu en énergie ou simplement d'avoir quelque chose dans le ventre. Et en fait, il semblerait que c'est vraiment ne pas avoir faim qui a un impact sur nos performances derrière et pas tant le fait d'avoir les nutriments en eux-mêmes. Alors, je ne sais pas exactement les modalités de ta... En fait, je vais t'expliquer comment est-ce qu'ils ont fait ça et je trouve le protocole fascinant. Ils ont pris un gel, si tu veux, qu'ils ont... Alors, soit ils n'ont fait pas prendre de petit déjeuner à des gens, soit ils ont fait prendre une espèce de gel, un peu une consistance gelée, un peu comme ce que mangent les Anglais, édulcoré avec un goût qui n'était absolument pas... On ne pouvait pas le discerner d'une autre gelée, la même gelée, mais avec un nombre de calories dedans qui était beaucoup plus important. En fait, la première gelée édulcorée, il n'y avait pas de calories. La deuxième gelée, il devait y avoir 400 calories, quelque chose comme ça. Et du coup, à ces trois groupes-là, ils ont fait faire du sport le matin et seulement le premier groupe qui n'a pas eu de petit déjeuner s'est retrouvé avec des performances moins importantes, avec des petits problèmes, etc. et deuxième et troisième groupes n'ont pas eu de problème parce qu'ils n'avaient pas faim. En tout cas, c'est ce qui semblerait être l'hypothèse des chercheurs. Je pense qu'il faut peut-être attendre de voir si on peut avoir d'autres études là-dessus. En tout cas, je sais que pour moi, même si je n'ai pas faim le matin, si je vais à la salle que j'ai 11 tonnes de volume, je ressors, je suis éclaté. Je suis complètement au sol. Ce n'est pas une question, je pense, moi, je parle du fait d'avoir faim. C'est vrai que c'est une des hypothèses, mais ce n'est pas forcément le fait d'avoir faim, c'est peut-être juste le fait d'avoir quelque chose dans le ventre. Je fais un raccourci là, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas faim. En fait, rien que le fait d'avoir quelque chose dans le ventre, peut-être que ça joue sur un effet contextuel, un effet placebo. C'est très important dans tout ce qui va avoir trait à ce genre de sensation. Justement, c'est mon vieux Bob Lover qui parle sur le chat, il dit que j'ai du mal à avoir une méthodologie scientifique, mais justement, ne pas se baser sur une seule étude, a priori, c'est quand même plutôt intéressant. Même si j'avoue que de base, je ne suis pas non plus un scientifique et la méthodologie, je ne l'applique pas. Ça va plutôt dans le... Oui, vas-y. Après, je veux dire, vous pouvez continuer, mais je pense qu'on s'écarte pas mal du sujet en parlant de tout ça. Oui, excuse-moi, c'est ma faute. Non, mais ce n'est pas grave, mais en fait, tu ramènes le côté nutrition en disant, ouais, son repas est équilibré. En plus de ça, lui, je trouve que déjà, c'est un peu malsain parce qu'il montre cette photo-là. Après, il dit dans les commentaires, ouais, en fait, je prends 5 oeufs et puis je prends un fruit et tout. Donc déjà, il aurait dû le montrer, je pense. Justement, tu vois, à la limite, je pense que c'est mieux qu'il montre que l'avoine. Si tu commences à avoir des mecs qui commencent à bouffer 500 grammes d'avoine, 5 oeufs, des fruits. Là, par contre, je pense que tu risques d'avoir des... Mais que ce soit au niveau nutrition, moi, je trouve que ça pose la question, est-ce que c'est ce que font les influenceurs Pac-Tibot Inchep ? Il ne faut pas mettre juste lui dans la sauce. Est-ce que ce qu'ils font, c'est bien pour la nutrition ou pas ? Moi, je trouve que niveau prévention, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui va permettre aux gens de manger de manière saine. Ça peut partir dans des TCA, mais ça peut aussi un peu dégoûter les gens de la nourriture. C'est-à-dire qu'ils vont manger de l'avoine pendant 3 mois, ils vont se dire c'est de la merde, je reprends mes Coco Pops et ce sera sucré. Oui, mais après, ils ont tout à fait le droit et tant mieux s'ils le font. Au niveau de la prévention, tu vois, si on veut le bien des gens et qu'on veut qu'ils mangent mieux et qu'ils ne tombent pas dans soit les TCA, soit manger n'importe quoi, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de... En fait, je ne pense pas que l'impact soit positif au niveau des influenceurs Instagrammeurs qui font du LCI, de la feedspiration, des trucs comme ça. Il faudrait peser le pour et le contre et il faudrait voir exactement... Je pense qu'il doit y avoir des études certainement qui ont dû déjà... Il y en a, j'ai commencé à regarder du coup en prévision du débat d'aujourd'hui un peu la littérature scientifique sur réseaux sociaux et le développement pour le coup des ordres alimentaires aux troubles alimentaires. Tu parlais tout à l'heure Gaïs de feedspiration. En fait, il faut voir que plus tu es exposé aux réseaux sociaux, plus tu vas être exposé forcément à des images. C'est logique. On a deux... Enfin, les réseaux sociaux majoritaires aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas Twitter. Il a amené à... J'espère qu'il est appelé à disparaître parce que c'est quand même une fosse à purin magique. Disaster class. Ouais. Donc, on est de plus en plus exposé à des images. On va être du coup de plus en plus exposé à des images qui non seulement sont filtrées, mais en plus sont assez iconisées quelque part. Et du coup, ça, ça va créer quelque part plus tu vas voir des images de corps qui sont exposées comme étant justement particulièrement parfait, etc., plus tu vas avoir envie d'y ressembler. Tu te compares et du coup, tu te trouves toi moins bien, donc tu vas avoir tendance à modifier ton comportement et ton alimentation pour pouvoir ressembler à ce truc-là. Et moi, c'est en ça que je trouve qu'il est problématique le tweet. En soi, je veux dire, on s'en fout qu'il fasse un tweet comme ça. En soi, en valeur absolue, son tweet, il n'a aucune importance. Le problème, ce n'est pas son tweet. C'est que son tweet a été vu 9 millions de fois. que j'ai regardé hier, 9 millions de fois. Et ça, pour le coup, ça vient dire à tous les gens qui le regardent, alors avec, après, évidemment, tous les... C'est bien parce que ça nous permet d'avoir ce débat-là aujourd'hui, mais ça va avoir des répercussions potentiellement positives, sauf qu'on ne sera pas vu 9 millions de fois. On n'aura pas justement cette critique-là, 9 millions de fois. Peut-être que c'est à relativiser... Sauf si vous partagez la vidéo. Faites-le. N'hésitez pas. 9 millions de fois, c'est à relativiser parce que sur Twitter, le nombre de vues, en fait, par exemple, si c'est juste dans ton dash, c'est considéré comme une vue, donc pas forcément 9 millions de personnes qui sont venues regarder, etc. Et même en relativisant, effectivement, ça a certainement été vu par énormément de personnes. Et en fait, le truc, c'est que parmi toute cette manne de personnes qui voient ce type de tweet, il y en a qui vont être plus fragiles, il y en a qui vont se dire « Ah putain, si lui, il fait ça, ça fait partie des choses qui vont faire qu'il réussit à avoir ce corps-là. » Et en fait, moi, ce n'est pas tant le tweet que l'influence qu'il a et qu'il n'y a pas du coup de nuance. Et effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il met en dessous, mais moi, je le sais, en ce moment, je fais une campagne entière de com pour le compte de la Fédération française d'anorexie boulimie. Vu qu'on ne peut mettre que des vidéos de 140 secondes sur Twitter, je suis obligé de les couper en deux, les vidéos que je fais, parce qu'on a des vidéos qui durent 2 minutes 30, voire un peu plus. En fait, la deuxième partie de la vidéo, elle n'est jamais regardée. Oui, c'est... Alors que déjà, on n'a pas une grosse visibilité, mais la deuxième partie des vidéos, elle n'est jamais regardée, alors que c'est souvent là qu'il y a le truc le plus intéressant, parce que c'est souvent là qu'il y a les conseils pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires en plus. Donc, du coup, les gens ne vont pas voir qu'il a dit en plus, ah oui, mais attends, mais moi, je m'ouvre 5 oeufs en plus, etc. Donc, les gens vont retenir au plus flocons d'avoine. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est d'expérience Twitter, les gens ne lisent jamais le tweet d'en dessous. Je te le dis direct. Voilà. Mais pour moi, tu as tout résumé en fait. Pour moi, c'est exactement ça. Et on parlait de distribution gaussienne tout à l'heure. Pour moi, c'est plus on va avoir d'influence, plus on va avoir de gens, plus on a de responsabilités puisque en fait, plus on a de masse qu'on rajoute à cette courbe gaussienne et donc, plus on a de chances d'avoir des gens qui vont de plus en plus loin dans les extrêmes et donc des gens qui sont de plus en plus sensibles. Et c'est tout la chose pour laquelle je me bats. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de debunk sur ma chaîne YouTube. Quand je fais un debunk, je fais soit un debunk d'une personne qui a un discours très dangereux. Donc, peu importe que sa communauté soit grosse ou pas, ça aura un intérêt de faire un debunk dessus. Soit un discours modérément dangereux mais qu'il y a énormément, comme il y a énormément de gens qui les suivent, en fait, ça a quand même un intérêt. Il faut mesurer la dangerosité d'un bol d'avoine. Honnêtement, je ne suis pas certain que ce soit hyper dangereux. Tu vois, j'ai fait des recherches. On veut bien le voir là. J'ai regardé un peu sur PubMed. Alors, il y avait des choses, bien sûr, par rapport aux réseaux sociaux, au Feet Spiration, par rapport au TCA. Il y en avait aussi par rapport à l'orthorexie, mais il y en a moins parce que comme ce n'est pas un TCA, il y a un petit moment de recherche par rapport à ça. Mais il y avait une étude intéressante et qui essayait de regarder quel est le rapport entre être exposé aux postes avec des hashtags LCI, des choses comme ça, et puis tomber dans des troubles du comportement alimentaire. Et il montrait que le seul réseau social qui était significativement associé, c'était Instagram. Et alors là, justement, Hugo devrait louer Twitter parce que Twitter avait plutôt un effet bénéfique. Ce n'était pas significatif. Mais voilà, Twitter, comme c'est des postes écrits, parce que ce n'est pas des images. Voilà, n'exposez pas les gens au corps, n'exposez pas le genre à des bols d'avoine ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ce n'était pas problématique. Mais voilà, les réseaux sociaux et des gens comme Thibaut InShape peuvent induire à force parce que quand on est intéressé par ça et qu'on commence à rentrer dans les hashtags comme ça, on connaît l'effet un petit peu, je ne sais plus comment ça, l'effet loop un peu. On finit à avoir que des postes en relation et on tombe sur des femmes aussi, il y a des hommes aussi, mais voilà, qui vont avoir leur story, tac, 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 que des corps soient retouchés, soient pas retouchés, mais très travaillés, on va dire, des photos de type un peu orthorexique et qui vont pouvoir tomber là-dedans. On peut même se poser la question d'ailleurs, ça c'est un truc, je rajoute, mais est-ce que l'orthorexie au fond, ça ne pourrait pas même faire prendre du poids aux gens ? Est-ce que tu sais ça, Hugo ? Est-ce qu'il n'y a pas des... Parce qu'on dit, on fait entre orthorexie et obésité, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont tellement obsessionnels avec quelque chose qui vont justement tomber dans quelque chose inverse parce qu'ils vont faire des crises d'hyperphagie boulimique en se disant, ah, foutu pour foutu, j'ai mangé le mauvais aliment, du coup je continue à manger et puis voilà. Parce que je sais qu'il y a des mécanismes comme ça quand même dans les TCA. ça, ce n'est pas le concept de l'orthorexie, c'est le concept de la récession pénitive. C'est effectivement, plus tu vas t'interdire... Mais c'est tout le mode de fonctionnement du système de récompense au niveau cérébral en fait. Plus tu vas t'interdire quelque chose, plus tu vas anticiper la valeur attendue de la récompense. C'est-à-dire, c'est un truc tout con. J'aurais pu vous l'écrire parce que je sais déjà... C'est un truc que je pose... Ah, un, deux, trois. C'est une question que je pose souvent en consulte pour essayer justement de faire comprendre pourquoi il ne faut pas se frustrer aux parents. Je vous pose la question-là. J'aurais pu écrire la réponse que vous allez me donner parce qu'on donne tous la même. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez faire les courses alors que vous avez faim ? On achète des conneries. On prend plus. On prend plus à manger. On a fait de la merde. C'est systématique. En fait, c'est au niveau cérébral. Le cerveau, il s'attend à ce que... Parce qu'on a faim, il envoie le signal. Il attend du coup une forme de récompense. Et donc du coup, il va nous orienter plus spontanément vers les trucs qui vont être plus récompensants. Et donc, on va acheter plus de nourriture en espérant pouvoir manger plus. Et donc, on va acheter de la nourriture de moins bonne qualité en valeur absolue nutritionnelle avec des aliments ultra transformés, avec des trucs qui sont conçus pour faire activer ton système de récompense pour justement venir combler cette envie, ce besoin-là. Et ça, c'est le système de récompense qui veut ça. Maintenant, plus tu vas te frustrer, plus tu vas te restreindre, même sur le plan cognitif. Et il y a un truc qui est assez marrant entre guillemets avec la réception cognitive, c'est que... Et c'est pour ça que la question... Si on revient à la question du comptage des calories de tout à l'heure, tout ce qui va être, en fait, la restriction cognitive, tout ce qui va induire quelque part une forme de frustration va avoir tendance, au final, à te frustrer et donc à te faire risquer de faire des crises de boulimie et à terme de risquer de te faire prendre du poids. à cause justement du risque derrière de craquage, à cause du risque de perte de contrôle. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le cheat meal, etc. Vaut mieux... Exactement. Vaut mieux en avoir un que de ne pas en avoir du tout et rester frustré et après péter les plombs et bouffer n'importe quoi pendant une semaine et faire un cheat meal qui est en fait un cheat day ou voire un cheat week-end dans un seul repas et bouffer 6 000 calories C'est ce qui se passe notamment au niveau des... Comment des... On voit des mécanismes comme ça au niveau des gens qui se restreignent la semaine et qui se font plaisir le week-end et ils se disent le week-end ça va je peux y aller et en fait ils ne perdent jamais de poids parce qu'ils sont en mode ah ouais là c'est bon la semaine je tiens bien et tout et le week-end c'est pas grave si je prends un petit peu plus simple et en fait on a alors bon ce sont encore des théories qui sont très controversées mais et je suis même pas sûr d'être d'accord avec ça mais en tout cas il y a des gens qui pensent qu'on a quand même une espèce de comment on appelle ça de domé enfin de système dans notre cerveau qui régule notre poids de façon relativement précise et qui en fait va nous faire reprendre à peu près le même nombre de calories dont on a besoin pour être à maintien en fait et du coup pour toute perte de poids relativement ciblée dans le temps plus la perte de poids va être intensive et courte plus on va avoir tendance à avoir très faim derrière etc parce qu'on va avoir justement envie de revenir à ce niveau d'équilibre en fait tu fais une tare comme une balance mal du corps en fait qui est génétiquement programmé pour le coup qui est le niveau de fonctionnement optimal du corps qui est génétiquement programmé je suis moins sûr de ça que ce soit qu'on ait quelque chose de génétiquement programmé il y a une étude qui émane alors là on va parler de l'alimentaire pour le coup mais il y a une étude qui émane de l'hôpital Robert-Debré à Paris donc il y a un hôpital de pédiatrie dans lequel il y a un service spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires et qui évalue elle est sortie là il y a quelques semaines qui évalue du coup l'efficacité d'un traitement en hospitalier chez des jeunes qui souffrent d'une anorexie mentale qui ont été dénutris le protocole habituel de ce service là c'était de remettre les gens quand on regarde les courbes dont on parlait tout à l'heure le protocole habituel de ce service là c'était de remettre les gens au 25ème percentile d'IMC quel que soit leur âge tu les remettais sur le 25ème percentile donc la courbe en dessous le premier écart le premier écart type en dessous de la moyenne ce qu'ils ont constaté avec un suivi longitudinal je suis à des patients j'ai plus la durée de l'étude en tête mais en tout cas ce qu'ils ont constaté c'est que quand ils remettaient les gens au 25ème percentile les personnes qui étaient auparavant au dessus du 25ème percentile au chute les personnes qui étaient en dessous ou au 25ème percentile guérissaient ouais et c'est significatif donc il y a quand même une notion comme ça quand tu as une évolution longitudinale une évolution linéaire pas longitudinale quand tu as une évolution linéaire autour de tes courbes de poids il y a quand même une notion de fonctionnement enfin de fonctionnement de prédisposition génétique en fonction de la génétique de tes parents en fonction de la génétique en fonction de ce qui t'est en fait je pense qu'il y a énormément de facteurs qui jouent là-dessus et je pense que la génétique a effectivement une part mais en fait à l'heure actuelle il n'y a pas de théorie qui fasse il me semble consensus là-dessus et en fait c'est un tel bordel parce qu'il y a des gens j'ai encore lu une super étude en tout cas une réinterprétation des données plutôt qui aurait tendance à plutôt dire que notre corps fonctionnant comme une espèce de système organisé par une forme de capitalisme dans notre corps où chaque cellule va chercher les denrées dont elle a besoin et en fait le tout des cellules s'organise de sorte à faire en sorte que ça fonctionne juste parce que on a évolué de cette façon-là j'essaie de le dire de façon très concise ça va être obscur forcément parce que le papier est très compliqué mais ce qui est dit c'est que du coup la conclusion qu'ils en retirent c'est qu'il n'y a pas forcément de poids optimal et qu'en fait on est capable de réadapter notre poids optimal mais que ça prend un certain temps parce qu'il faut faire des réajustements par rapport à nos cellules enfin bref il y a plein de choses qui changent et je pense que oui il doit y avoir une part génétique mais je pense qu'il y a aussi une part d'acquis et qu'on ne peut pas trop le le contrôler je trouve ça assez fascinant parce que pour moi la recherche à ce niveau-là il y a tellement encore à découvrir là-dessus et je veux surtout éviter ce discours du body set point où en fait qui est hyper je trouve limitant parce qu'il y en a plein qui vont dire oui mais de toute façon tu vas de toute façon revenir à ton set point et du coup ça ne sert absolument à rien de faire des régimes des machins des choses comme ça je trouve ça hyper restrictif parce que ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve au niveau des résultats empiriques c'est une extrapolation des données vis-à-vis de certaines conditions bien particulières notamment j'avais lu je pense toi tu dois connaître Hugo celui qui avait fait Sarfati je crois que c'est qui avait fait un bouquin là-dessus où il parlait du fait que de toute façon dès que tu vas te restreindre tu vas avoir des hyperphagies tu vas avoir des craquages en fait mais tout l'angle de son livre il te parle de nutrition de nutrition en disant voilà tu vas de toute façon obligatoirement tu vas avoir des craquages il faut de toute façon juste manger comme ça te faire plaisir et il ne parle jamais de sport dedans et en fait ce qu'on remarque par exemple dans les études qu'on a c'est que effectivement si tu vas juste te restreindre tu n'allies pas ça à un changement de mode de vie donc c'est-à-dire faire plus de sport de voilà etc tu n'auras pas de changement à long terme mais si tu allies ça à un changement de vie au fait d'intégrer le sport dans ta vie au fait d'être et bien là oui tu peux maintenir facilement ton poids sans avoir de dégradation de la qualité de vie etc etc c'est marrant ce que tu dis ça me fait penser à un truc que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui était très intéressant sur la théorie synthétique de l'évolution justement sur le fait que on puisse avoir des gènes justement qui vont plus ou moins nous orienter même psychologiquement etc par exemple on pourrait avoir par exemple des parents qui souffrent de la faim et puis nous du coup on peut avoir ce gène là qui va venir nous faire manger plus ou nous faire manger moins justement ça c'est l'épi génétique plutôt que la génétique qui fait ça ça a été montré chez les gens qui ont souffert de famine ouais mais c'est pas encore c'est pas encore tout à fait enfin c'est pas admis mais c'est une théorie mais ça s'appelle la théorie synthétique de l'évolution il y a des trucs je me permets de faire ça après je lâche la parole juste parce que ça me rappelle un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Nutri génétique et Nutri génomique que je vous conseille mais il coûte très cher on peut l'avoir par d'autres moyens un peu détournés il coûte quand même 300 balles donc je l'ai eu par d'autres moyens un peu détournés et du coup le livre en question en fait alors c'est un livre qui est vraiment dédié aux chercheurs donc il y a que des petites bribes d'informations qui sont assez intéressantes mais ce qui est montré c'est qu'il y a des gens qui ressentent plus le goût sucré il y a des gens qui ressentent plus le comment dire le goût amer aussi des légumes verts il y a des gens enfin voilà il y a plein de petits critères génétiques comme ça qui vont te pousser en fait si t'as plus de plaisir à manger du sucre bah tu vas manger plus de sucre si t'as moins de plaisir à manger des légumes verts bah tu vas potentiellement moins manger de légumes verts je veux pas dire que c'est impossible mais ce sont des petits déterminants génétiques il y a des caractéristiques comme ça d'ailleurs dans les TCA je crois des gens qui n'ont pas trop d'hédonisme qui n'ont pas de sensation de faim ou des choses comme ça qui sont un peu coupés de leurs émotions en général c'est des gens qui ont tendance à cause de la maladie qui ont tendance à se couper de leurs émotions assez souvent mais pas systématiquement mais par contre c'est vrai qu'elles se coupent de leurs sensations alimentaires beaucoup en fait c'est une espèce de suradaptation de surintellectualisation et de suradaptation c'est la manière dont je l'explique alors ça vaut ce que ça vaut ça pour le coup c'est un truc que je n'ai pas lu particulièrement mais que je trouve qui explique assez bien le mode de fonctionnement du truc c'est grosso modo c'est un peu comme si quand tu t'arrêtes de manger ton corps il n'est pas con il t'envoie des signaux de faim et si tu ne réponds pas à ces signaux de faim il va commencer à intellectualiser le truc c'est le concept de la dissonance cognitive tu as un comportement qui n'est pas cohérent avec la croyance initiale c'est à dire que ta croyance initiale c'est ta faim et du coup il faut manger ce qui est une croyance qui est assez logique et tu ne manges pas donc du coup vu que ton comportement n'est pas en cohérence avec ta croyance tu vas modifier ta croyance et tu vas modifier ta croyance en venant croire que si tu ne manges pas dans ton environnement c'est qu'il y a un truc potentiellement qui va être dangereux et ça va être dangereux parce que ça va te faire prendre du poids et donc du coup plus tu vas éviter ce truc là plus tu vas l'éviter parce que plus tu vas valider la croyance que tu avais déjà construite initialement et en fait du coup c'est des gens qui vont se c'est pas forcément qu'elles n'ont pas faim c'est pas naturel c'est pas naturel du tout mais il y en a beaucoup qui arrivent en consultation qui sont très délicatés et qui disent en fait je crève la dalle et juste je ne peux pas manger ça me fait trop peur il y a quelqu'un dans le chat qui dit quand j'avais faim au moment de mon TCA en fait ça me faisait autant souffrir que du bien c'est hyper rassurant en fait quelque part le fait de te conformer à quelque chose qui va je ne sais pas si c'est le cas de la personne en question qui a souffert de ce TCA à ce moment là mais il y a quelque chose qu'on retrouve aussi assez souvent c'est que ces comportements là c'est des comportements qui sont assez rassurants en fait on va retrouver ça assez fréquemment aussi c'est des gens qui vont avoir l'impression que le monde autour d'eux est en train de partir en couille qu'ils n'ont pas du tout de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur et qui du coup vont tenter de reprendre le contrôle et c'est assez facile en fait de reprendre le contrôle sur ton alimentation de reprendre le contrôle sur ton corps c'est des choses qui sont visibles sur lesquelles tu as des résultats qui sont quand même relativement rapides en particulier quand tu commences à essayer de perdre du poids et donc ça te donne une sensation de contrôle et en plus de ça quand tu perds du poids que tu es une femme tu vas être vachement validé socialement que ce soit ton poids initial d'ailleurs quasiment et du coup et ça c'est une double récompense c'est ça double récompense t'as une récompense t'as une récompense toi d'avoir l'impression d'avoir contrôlé quelque chose t'as une récompense psychique au niveau de ton système de récompense parce que le jeûne ça crée des endorphines et en plus de ça tu vas être validé socialement t'es foutu en fait pardon c'est pas marrant c'est sûr que quand tu commences à le développer c'est pas hyper drôle mais c'est un vrai piège c'est un vrai vrai piège je suis allé chercher rapidement j'ai dit sarfati c'était zermati zermati voilà c'est ça je voulais vous questionner par rapport à la logique du no pay no gain est-ce que c'est pas une logique un peu comme ça qui attends juste une question du coup par rapport je suis désolé vas-y vas-y par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur psychologiquement ce qui se passe ce que tu disais avec ce côté de la maîtrise et de la peur de ce qui peut se passer quand tu as mangé etc en fait plus globalement psychologiquement c'est les cas d'obsession globalement c'est ça qui se passe non ? derrière après effectivement tu as cette sensation de faim qui va avoir tendance je veux dire tu peux même étendre ça à tout le reste des autres obsessions peut-être je suis une connerie il y a un mec qui a peur de prendre sa voiture parce qu'un jour il a eu un accident de voiture est-ce qu'il a les mêmes ah oui ça si tu parles du trauma tu vas avoir des conduites d'évitement effectivement qui sont assez similaires assez proches et qui vont venir en fait valider ton angoisse en fait tu n'es pas plus en danger tu es un peu plus en danger parce que tu es forcément plus hyper vigilant mais tu n'es pas plus en danger à reprendre la voiture après avoir un accident qu'avant juste à risque d'avoir un accident quand tu es sur la voiture c'est juste pour avoir ton avis là-dessus je pense que tu dois avoir effectivement certains éléments comme ça qui sont similaires et dans les problématiques addictives c'est pareil aussi c'est plus tu vas reproduire un comportement plus tu vas valider ce comportement-là et plus ce comportement-là il va s'inscrire dans ton mode de fonctionnement c'est tout le principe de la création des habitudes en fait et c'est là je rejoins ce que tu disais Gaïs tout à l'heure parce que quand tu parles de effectivement ne te concentrer que sur l'alimentation et ne pas prendre en considération d'autres aspects comme la pratique de l'activité physique mais en fait c'est même plus une question de poids quand on parle de poids de corpulence de santé tu peux avoir le même poids et avoir une corpulence complètement différente oui c'est aussi ça et en fait il y a plein effectivement d'éléments à prendre en considération l'activité physique en est un la nutrition en est un la manière de t'alimenter le comportement alimentaire en est un la question du plaisir en est un et il faut prendre en considération justement tous ces éléments-là pour réussir à avoir la vie la plus équilibrée possible en te faisant plaisir en te gavant pas sous prétexte que t'as envie à apprendre à différencier l'envie et la sensation de faim aussi parce que des fois t'as des envies qui sont un peu spécifiques moi je sais que ça m'arrive de temps en temps d'avoir des espèces de quart d'heure junk food où je vais me faire des je vais enchaîner pizza d'omac etc et puis pas de pub et puis après en fait je vais juste avoir envie d'une salade mais parce que mon corps il me le réclame à un moment donné j'ai des envies spécifiques et mon corps il va me venir me réclamer de venir bouffer des trucs un peu verts parce que là bouffer du pain et du steak ça est dans le bol alors oui mais attends on va juste préciser un truc parce que on peut vite dériver là dessus je pense que ton corps le réclame plutôt par habitude mais que pas parce que t'as envie de manger un truc léger mais parce qu'il y a plein de gens en fait qui pensent que ton corps te réclame des trucs vis-à-vis des nutriments dont il a besoin et ça ça n'a jamais été prouvé scientifiquement je pense que c'est vraiment une question d'habitude mais genre par exemple typiquement je vois des gens des fois qui disent notamment sur Instagram si t'as envie de chocolat en fait ton corps te réclame du magnésium et du coup c'est des dates et tout non ça ne fonctionne pas comme ça parce que là je préfère toujours le dire parce que c'est un truc je pense même qu'il y a il y a une limite où c'est même presque culturel tu te dis j'ai mangé comme de la merde j'ai mangé un truc sain qu'est-ce qui est sain de la salade donc je réclame de la salade je pense qu'il y a de ça aussi je suis même pas sûr que ce soit vraiment ton corps qui associe la salade à un truc léger plutôt que culturellement tu te dis bon bah une salade parce que c'est léger quoi une salade piémontaise voilà par exemple tu vois tu prends pas une salade piémontaise parce qu'il y a des trucs t'as raison t'as raison c'est pareil c'est un truc je me rends compte de ce truc là c'est que moi quand dans mon esprit alors que pour le coup c'est un truc que je connais bien tu vois le rapport à l'alimentation c'est quand même mon taf mon propre rapport à l'alimentation et je le dis à mes patients bon quand je pense moi à un truc sain je pense à un truc vert ouais 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 c'est le monde je pensais ça c'est culturel je pense c'est complètement culturel bien sûr qu'on a associé ces trucs là je pense que tu demandes à un mec un grec un truc sain je pense qu'il va pas penser à du vert plus que je sais pas à de l'huile d'olive ou à des fronages ou quoi que ce soit ou du rouge ouais exactement le rouge c'est ça on va retenir ça je voulais rebondir sur un truc parce que en m'intéressant un peu au trouble du comportement alimentaire et d'après ce que tu disais aussi tu disais voilà quand les gens qui ont des TCA notamment restrictifs ils se restreignent ils ont des sensations plutôt bonnes qui arrivent et j'ai lu aussi qu'il y avait des dynamiques de type moi j'arrive à me restreindre moi j'arrive à me contrôler les autres y arrivent pas et ça ça me fait penser un peu au no pain no gain c'est à dire des gars qui se butent à la salle et qui du coup se disent voilà moi je suis meilleur que vous je voyais un peu ça dans la vidéo d'un femme c'est à dire le mec il te prend pour une merde parce que tu fais pas 160 au DVC alors que sincèrement moi je fais moins que lui au DVC je m'en fous en fait c'est pas quelque chose dans ma dignité ça me rabaisse pas quoi alors là c'est mon terrain de prédilection ça le no pain no gain j'adore taper dessus donc ça me va parfaitement pour moi j'essaierai de défendre ça après du coup le no pain no gain pour moi en fait ça vient je pense que la vraie le vrai truc du no pain no gain c'est pas si bête que ça c'est à dire que il y a besoin d'avoir au moins un minimum de sensations désagréables pour progresser je pense que ça c'est vrai mais en fait ce que font les gomuscus ce n'est pas ça ce que font les gomuscus c'est more pain more gain c'est à dire qu'en fait ils vont te dire plus tu vas souffrir plus tu vas avoir des gains c'est pas du tout comme ça que ça se passe tu dois atteindre un certain point ça c'est sûr un certain seuil d'effort parce que et encore que quand t'es très débutant t'es pas forcément obligé de te buter tu vois ce que je veux dire tu vas avoir des résultats de toute façon mais si tu veux aller au delà d'un certain seuil bien sûr les athlètes de haut niveau ils le savent parfaitement ils sont toujours obligés d'aller s'entraîner à des intensités plus élevées et donc ils sont obligés au moins à un moment dans leur semaine c'est pas nécessairement tout le temps les athlètes de haut niveau s'entraînent pas tout le temps à fond sinon après ils niquent leur récupération donc du coup le plus souvent ce qu'on fait notamment par exemple en course etc c'est qu'on parle beaucoup de d'entraînement des séances très très dures mais t'en fais très très peu et en fait tout le reste t'as des séances très peu intenses pour récupérer et en même temps pouvoir continuer à bosser mais enfin bon toujours est-il que no pain no gain en fait du coup c'est devenu une idéologie où ils font que tu te butes parce que tu te sens pas bien même si tu t'es pas buté et on se retrouve avec des gens qui du coup réussissent bien les premiers temps et le plus souvent le fait d'avoir ce côté là il faut absolument que je sois dedans etc ça crée exactement comme pour les régimes on parle de yo-yo exactement ce phénomène là de gens qui vont se donner à la salle à balle pendant trois semaines un mois ils en ont jamais fait de leur vie mais comme on leur a dit qu'il fallait qu'ils soient à fond là-dedans ils vont se retrouver à trop s'entraîner souvent ils se blessent ou alors d'un seul coup ils perdent en motivation parce qu'ils voient que c'est quand même dur tu vois c'est difficile à tenir et ils sont hyper fatigués etc et du coup ils arrêtent et puis après à la prochaine souvent on les a dans les salles de musculation en janvier en septembre et début avril quelque chose comme ça parce qu'ils se disent que voilà les vacances le summer body à vite voilà le summer body et donc du coup on a en fait janvier-septembre ces trois pics là on a des gens qui vont à fond dans ce genre de truc là puis après qu'arrêtent et moi ce que je recommande tout le temps c'est de dire non en fait il vaut mieux que tu fasses un petit peu de plus en plus et voilà et que tu inscrives ça dans ton habitude de vie plutôt que tu te butes et en fait bah enfin voilà moi je pense que ça fait bien vendre des programmes d'influenceurs ça fait bien ça fait cool sur le papier mais que c'est une philosophie qui n'a pas de sens en termes d'entraînement et même et là je vais aller encore un peu plus loin c'est un truc qui marche très bien ça pour les doper parce qu'en fait les doper ils ont des capacités de récupération de bâtards donc en fait ils peuvent se permettre de faire des trucs qui accumulent grave de la fatigue et quand même progresser voilà et là où tu poses le doigt sur un truc mais tu n'as pas jusqu'au bout je pense c'est quand tu dis que c'est une philosophie en fait en réalité le no pain no gain je vais faire un peu participer à Paturing mais c'est une idée tout à fait libérale le no pain no gain ça vient de la Californie ça vient de des Etats-Unis et c'est ce côté tu sais les libéraux ils ont ça c'est il faut travailler dur pour avoir tu vois et c'est il y a ce que là c'est la méritocratie un peu ouais c'est exactement c'est pas de la méritocratie dans le mauvais sens du terme ouais dans le mauvais sens du terme alors c'est vraiment un délire très américain très californien de dire ouais plus je vais en fait plus je vais me faire du mal plus je vais gagner et c'est tu retrouves ça chez les traders comme tu retrouves ça chez les mecs qui font de la muscula quoi quelqu'un met un peu protestant dans le chat mais c'est un peu ça aussi peut-être un peu protestant aussi mais c'est très libéral et le libéralisme c'est protestant donc il y a que qui en font donc bon bref et du coup là où je voulais en venir c'est que ouais t'as pas forcément une idée de vendre quelque chose derrière je sais que par exemple t'as des mecs style très très gros bodybuilder dopé ils le sont tous là-bas mais style style Arnold style Platts et tous ces mecs là qui sont dans ce délire là tu sais vraiment si t'as un exercice qui est simple c'est pas un bon exercice parce qu'ils veulent un exercice qui est dur faut faire des exercices qui sont durs mais je pense qu'il y a dans une certaine mesure je pense qu'ils ont raison c'est que même si je sais que il sera pas d'accord avec moi là-dessus mais le coming out libéral dit lien écoutez bien mais il me semble il me semble quand même que certains exercices peuvent paraître beaucoup plus chiants beaucoup plus durs peut-être au niveau de la position au niveau du mouvement c'est plus dur à garder par exemple quand tu fais développer coucher aux haltères que si tu fais par exemple du supine press la machine en gros du développer coucher qui a un mouvement droit donc en fait c'est plus dur à faire c'est plus chiant c'est plus laborieux mais ton gain ce que tu as développé sera je pense meilleur de la même manière que de la même manière que je pense que c'est plus intéressant comme exercice de faire du polyarticulaire de toute façon que de faire de la machine simple et je finis et je pense par exemple qu'il vaut mieux faire des squats que faire de la presse même s'ils ne sont pas incompatibles parce que ça peut être complémentaire les deux mais je pense qu'il vaut mieux se faire un peu plus chier à faire du squat que de faire de la presse si on doit choisir les deux parce que même si c'est plus dur il y aura des meilleurs résultats derrière alors tu as pris deux exemples qui étaient mauvais et un bon exemple le premier exemple tu m'as dit développer coucher aux haltères en fait typiquement là c'est un truc sur lequel tu te fourvois on parlait au supine presse je parle ouais ouais mais tu me parles de supine presse alors pour toi je ne vois pas ce que tu veux dire par supine presse je suppose que tu veux dire simplement la machine en fait où tu fais de la chaise presse finalement non je te l'envoie sur le si tu veux d'accord enfin bon toujours est-il que si jamais tu fais un exercice qui a plus d'amplitude en fait il y a certaines difficultés qui sont meilleures et il y a certaines difficultés qui n'ont pas d'intérêt typiquement la difficulté de l'instabilité donc c'est à dire souvent on va privilégier le polyarticulaire à la barre aux machines ça va créer plus d'instabilité ça n'a pas réellement d'intérêt ça a même moins d'intérêt pour faire du muscle puisque tu es moins stable et donc du coup tu peux moins coordonner tes unités motrices dans enfin comment dire plutôt tes groupes musculaires pour qu'ils ça génère de la tension donc bref de façon générale ça va avoir un effet moins important sur l'hypertrophie donc générer du muscle bon là on parle de trucs vraiment très techniques mais ce que je veux dire par là c'est que il y a en revanche certaines choses qui sont meilleures genre par exemple avoir plus d'amplitude bah là typiquement tu me parles de presse à cuisse face à de presse face au au squat et bah là pour le coup un squat tu peux le faire avec beaucoup plus d'amplitude et ça oui on sait que ça a un meilleur du coup ça n'a pas de rapport avec la pénibilité ça n'a rien à voir avec le pain c'est par rapport à l'exercice en soi voilà si un jour si un jour il t'arrive de faire des squats pas du ring tu verras qu'il y a quand même quelque chose de la douleur dans le squat ah oui bien sûr mais surtout c'est pas pour ça que c'est meilleur c'est pas parce que ça fait mal quand tu fais pas des demi-reps il y a quelque chose de douleur dans le squat quand t'arrives bien par terre t'as le cul posé par terre il faut que tu te relèves tu te dis j'aurais dû faire de la presse et en tout cas tu vois justement c'est bah tu vois typiquement le squat le squat typiquement tu pourrais te dire bon voilà c'est un exercice c'est l'exercice roi pour le bas du corps il fait super mal il est super dur le squat c'est vraiment hyper dur en tout cas qu'il soit pas un move d'haltéro ou quoi mais vraiment un move de pur muscu on va dire entre guillemets c'est vraiment peut-être le move le plus dur et bah parce qu'il implique énormément de masse musculaire en même temps et bah pour développer tes quadriceps et notamment ton droit fémoral le squat aura toujours un désavantage puisque tu te retrouves à faire travailler à la fois l'extension de tes genoux qui fait vos quadriceps et la flexion des hanches or la flexion des hanches est contraire au rectus femoris donc tu peux faire un exercice qui n'est vrai qui est vraiment pas difficile bon en tout cas je le trouve vraiment pas très difficile qui est le leg extension qui sera bien meilleur pour développer tes quadriceps dans leur ensemble c'est complémentaire justement quand tu fais du squat tu fais du leg extension justement pour complémenter le fait que mais tu peux tout à fait choisir de faire que de l'isolation et de faire tous tes muscles en isolation ça n'a pas de rapport en fait avec la pénurie déjà tu te fais chier parce qu'il faut que tu fasses trois machines différentes ou quatre machines différentes alors que là tu fais ton squat tu fais quasiment tout les gars on vous organisera un truc excuse moi je ne vais pas finir pas trop tard surtout Hugo je crois qu'il ne partira pas trop tard excuse moi vas-y Hugo si vous voulez on pourra en parler une autre fois moi ça ne me gêne pas mais comme on doit finir vers 23h on pourrait donner quelques conseils par rapport à parce que j'imagine qu'il y a des gens qui verront ce live et qui sont atteint de TCA ou qui connaissent des gens atteint de TCA il y a plein de gens dans le chat qui demandaient quelle manière de se soigner ils parlaient de TCC il paraît de choses comme ça donc j'imagine qu'évidemment chaque patient est différent voilà mais est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça Hugo la première chose c'est si jamais alors attends le numéro de téléphone de la ligne d'écoute vient de changer donc il faut que je le retrouve pour éviter de donner pour étudier des conneries si jamais vous avez des difficultés avec votre alimentation il y a deux réflexes on va dire à avoir le premier c'est de se dire alors la thématique de la journée mondiale cette année c'est libérons la parole donc le premier c'est de se dire il faut en parler parce que si vous en parlez pas si vous le gardez pour vous forcément ce sera beaucoup plus compliqué de réussir à accéder aux soins et du coup ce sera beaucoup plus difficile de réussir à en sortir dans la mesure du possible ayez recours à des spécialistes qui sont formés par rapport à cette problématique là parce que c'est une problématique qui est quand même très spécifique qui n'est pas forcément très bien connue il y a parfois des contre-attitudes thérapeutiques de la part de certains médecins quand ils ne connaissent pas bien les problématiques typiquement vous verrez là on a quelques quelques petits il y a un très en particulier sur l'hyperphagie qui va sortir sur twitter là ce vendredi on se retrouve avec des parfois des gens qui vont effectivement voir des psys avec des psys ou des médecins généralistes avec une souffrance une vraie souffrance sur le plan de leur alimentation et qui se retrouvent avec des gens qui leur disent vous ne vous omissez pas en fait vous n'avez pas de troubles alimentaires bon dans la mesure du possible allez voir des spécialistes et si jamais vous ne savez pas vers qui vous tournez il y a deux solutions la première c'est il y a une ligne de téléphone qui est gratuite depuis peu enfin qui est gratuite qui est sans surcoût depuis peu qui est la ligne anorexie boulimie info écoute dont le numéro de téléphone est le 0969 325 900 on va éventuellement le mettre en description si tu peux de la vidéo répète le deuxième fois 09 69 09 69 325 900 grosso modo en fait toutes les infos importantes vous les retrouverez sur les sites internet de la fédération française d'anorexie boulimie de la journée mondiale TCA et les différents réseaux sociaux j'ai pas mis moi d'ailleurs le numéro le nouveau numéro sur mon profil il faudra que je le mette à un moment donné mais il est sur le profil twitter de la fédération française d'anorexie boulimie donc ça c'est une ligne d'écoute qui alors malheureusement on n'a pas des moyens illimités c'est une ligne d'écoute qui est animée par des bénévoles qui donc il y a des écoutants bénévoles qui sont là de 16h à 18h le lundi mardi jeudi et vendredi et c'est soit en fonction du jour c'est soit des professionnels de santé soit des assos qui vont du coup être capables de prendre les personnes qui appellent pour écouter éventuellement mais c'est pas trop le taf orienté s'il y a besoin et qui peuvent éventuellement vous réorienter vers le site internet dans lequel il va y avoir un annuaire qui recense vraiment tous les services de soins qui proposent des soins spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires qui est l'annuaire de la fédération française anorexie boulimie et donc ça c'est sur le site fédération française anorexie boulimie vous retrouverez toutes ces infos là sur le compte instagram le compte tiktok en description de toutes les vidéos qu'on a postées cette année de la fab qui s'appelle tout sur les tca tout.sur.les.tca il y a toutes les infos là dessus mais sinon vraiment la première chose c'est c'est des maladies dans lesquelles il y a des vécus extrêmement dérangeants extrêmement désagréables de honte de colère vis-à-vis de soi de faim d'angoisse c'est des choses qui sont difficiles parlez-en parlez-en autour de vous parce que les gens sont beaucoup plus enclin à entendre votre souffrance que vous l'imaginez en réalité et ça c'est un truc qu'on a tendance à oublier parce que parfois parce qu'on a l'impression qu'on est trop fier parfois parce qu'on a l'impression qu'on ne vaut pas le coup parce qu'on n'est pas assez malade ou qu'on ne veut pas emmerder les gens parlez-en parlez-en autour de vous et les gens vous aideront dans la mesure du possible vous allez tomber sur des gens qui vont vous traiter comme qui ne sauront pas réagir donc qui vont réagir avec leurs propres angoisses qui vont réagir avec leurs propres difficultés et qui du coup ne sauront pas forcément vous orienter mais dans la mesure du possible plus vous en parlerez à des gens différents plus un plus ce sera démocratisé quelque part donc plus ce sera enfin moins ce sera stigmatisé pas démocratisé mais moins ce sera stigmatisé on ne va pas chercher à démocratiser les troubles alimentaires ce n'est pas l'idée non plus mais il faut effectivement c'est comme toutes les choses qu'on ne connaît pas bien c'est sujet à beaucoup de stigmatisation le racisme c'est quand on ne connaît pas les gens les difficultés en lien avec le fait de parler des troubles alimentaires c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est donc parlez-en ça aidera les gens à comprendre et ça aidera d'une manière générale la population à mieux savoir et vous ça vous aidera à accéder aux soins donc d'une manière générale vous souffrez de votre alimentation parlez-en si vous ne pouvez pas en parler avec des gens de votre entourage parlez-en à des professionnels et il y a la ligne d'écoute pour ça ok ça semble bien très clair après oui derrière tout ce qui est thérapie individuelle donc là on repart effectivement dans quelque chose je ne peux pas faire autre chose qu'une réponse de normand parce qu'il y a des gens chez qui la TCC peut beaucoup mieux fonctionner parce qu'ils ont une problématique qui est très particulière il y a des gens qui vont souffrir d'un état très post-traumatique parce qu'ils auront souffert d'une agression sexuelle d'un accident qui aura provoqué derrière le trouble des conduites alimentaires et du coup il faudra faire des thérapies spécifiques pour soigner ces éléments-là pour éviter derrière de redévelopper des troubles des conduites alimentaires il y a des gens qui vont avoir besoin de psychothérapie qui vont durer longtemps pour travailler sur la racine d'eux-mêmes il y a des gens qui vont avoir besoin de suivi en psychomotricité pour travailler sur leur image corporelle il y a des gens qui vont avoir d'autres types de troubles qui vont avoir éventuellement besoin de médicaments parce qu'ils ont un rapport à leur corps qui est complètement perturbé qui est quasiment psychotique qui vont avoir l'impression d'être trop gros ou d'être trop maigre et d'avoir une authentique dysmorphie corporelle de se sentir différent de ce qu'ils sont en réalité et qui vont avoir besoin de thérapies spécifiques par rapport à ça donc je ne peux pas donner une ligne directrice il n'y a pas un grand truc qui marche chez tout le monde ce serait génial on adorerait mais comme pour l'actualité elle est à Raoult et au Covid et à toute la saloperie qu'il a pu faire au niveau des essais sauvages mais lui imaginait qu'il y avait un truc spécifique qui allait soigner tout le monde ça ne marche pas et en fait ça ne marche jamais il n'y a jamais un truc spécifique qui soigne tout le monde à tous les coups et en particulier pour des problématiques qui sont aussi compliquées que ça donc parlez-en accédez aux soins la porte d'entrée on s'en fout juste parlez-en accédez aux soins ok très très bien est-ce qu'on s'arrête là est-ce qu'on continue un peu je ne sais pas si au niveau timing vous en êtes moi je suis ça me semble bien pour conclure et puis ouais ouais parce qu'en plus plus ce sera long moins les gens regarderont donc là je pense qu'on a fait deux heures c'est très bien on aurait pu dire plus on peut toujours dire plus mais on a parlé un peu de tout ça je pense que c'était pas mal en tout cas merci beaucoup évidemment au chat mais merci beaucoup à vous trois d'être venus c'est super de pouvoir parler comme ça un peu détendu et puis de sortir à Twitter Twitter on a des positions des fois un peu restrictives moi j'aime mieux autant parler comme ça en direct mieux mais c'est dommage qu'un fan ne soit pas venu pour le coup parce qu'en plus je lui avais dit par message je lui avais dit sincèrement c'est pas pour te même si on se clash et tout on va pas lui tomber dessus et en plus il m'a reconnu il m'a dit non mais vous avez raison sur les TCA donc j'ai pas grand chose à dire mais je trouve ça dommage qu'il me le dise en discussion privée parce que il donne pas cette image à ses viewers alors évidemment lui c'est peut-être une blague ou je sais pas quoi mais ses viewers il y en a parmi eux qui vont pas comprendre et puis qui vont tomber dans un truc un peu viriliste des bives et puis voilà c'est un peu dommage c'est un peu dommage surtout c'est bien justement de reconnaître ses erreurs et de te dire ok là j'étais peut-être pas forcément hyper truc machin alors te le dire en DM c'est con parce que du coup il te le reconnait à toi sauf que c'est pas à toi qu'il faut qu'il le reconnaisse justement au moins on sait qu'il le fait c'est déjà bien c'est sûr on le fait pas tous mais après c'est vraiment de faire de manière plus officielle entre guillemets peut-être plus intéressant bon bah super ouais bah merci beaucoup bah au revoir à tous rendez-vous le 2 juin ouais si on peut faites ce que vous pouvez tous c'est un appel un peu perso parce que je me suis beaucoup donné dans la campagne de com de cette année si on arrive à mettre le hashtag nomoreTCA en tendance sur Twitter le 2 juin on aura gagné et bah on tente ouais bon on tente ah ouais super merci beaucoup merci à vous allez bonne soirée bonne soirée c'est parti c'est parti j'ai reçu